J'en appelle à toutes les forces Ajaesques De l'au-delà, d'ici, d'ailleurs Qui sont pieds et poings liés Oh, bienvenue dans ce Aja 133 Bienvenue Nous allons aborder différents sujets Durant ce Aja 133 Vous serez libre d'y croire Ou de ne pas y croire Bon allez, bienvenue à tous, comment ça va ? J'ai eu hyper peur, je ne comprenais pas ce qu'il se passait Ça va Sam ? Oui, ça va et toi Ethan ? Super, au top Comment se passe ton régime sans sucre ? Il n'y a pas de miel aujourd'hui ? Ah, très fort Non, elle n'est pas là Il y a confiture par contre à sa place Ethan Berébi, TikToker Aux plus de 1 million d'abonnés Même 2 bientôt 2 millions d'abonnés maintenant ? C'est pas vrai, je te jure, ça va vite Mais tu deviens quelqu'un ? Et moi je suis en train de faire une affidateur nerf Ouh, nanana Dinda, comment ça va ? Ça ne va pas J'aime pas cette atmosphère là J'aime pas cette atmosphère ? Il parle pas comme ça aussi De quoi ? Tu vois la voix là que tu prends, j'aime pas La petite voix sueur ? Ouais, ouais, tu vois j'aime pas Ok, j'ai un petit cadeau pour toi Allez, c'est reparti J'arrive pas mal à la mettre Tiens Encore une bague de tuins ? Et moi je vais me faire foutre Je voulais un cadeau Attends, 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 j'ai peur Mais n'aie pas peur Ah, mais pourquoi tu m'offres ça ? Non, sans vanne, pourquoi ? C'est quoi ? C'est une mèche de cheveux C'est une mèche de cheveux D'un sosie de nec-feu Comme ça, je me dis Que si tu la regardes tous les soirs Et que tu prie devant tous les soirs Il pourra enfin venir à toi Non mais vous, toutes les semaines Vous me faites faire des trucs Je vais faire une compilation De ce que vous me faites Je vous promets que Véritique, je vais vraiment faire une compilation Attends, tiens, parce que ça me dégoûte Mais c'est même pas si c'est des cheveux Ou des toiles de je ne sais pas où Buena sera, hermano Barnada di Buya Comment ça ? Buena sera Comment ça va ? Ben j'ai vu pas ma remettre de ta... De la mèche de cheveux Mais c'est pas grave Non mais de ton entrée là On a vu un sorcier Bon, hermano Barnada di Buya J'ai vu que sur tes réseaux sociaux Tu faisais beaucoup de crash test De soins De cosmétiques Alors, qu'est-ce que tu penses De notre mise en beauté ? Qu'on ne peut pas faire des miracles Mais Sandra fait tout ce qu'elle peut Oh ! Vous êtes beaux comme des petits dieux Ben oui On remercie bien évidemment Sandra Sandra Nakache Que vous retrouvez dans le chat Et dans la description de cette vidéo Sur son compte Instagram C'est Sandra Tirez du bas Tirez du bas Hair Tirez du bas Make up Mais avant de découvrir les sujets Que nous allons aborder Pendant toute cette émission J'ai créé un nouveau jingle J'ai créé un nouveau jingle Pour que vous puissiez contribuer A nous soutenir A liker cette vidéo C'est le jingle du like On le découvre ensemble Pour la première fois 3, 2, 1 Like pour nous soutenir Like pour nous soutenir Like pour nous soutenir Ouah ! 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 Likez pour nous soutenir Ouah ! Ouah ! Ouah ! Je vais bien vous faire des petites surprises C'est grave ! Ça t'étonne ? C'est toi qui chante ? Oui bien sûr que c'est moi qui chante Ah oui c'est lui Ah mais t'as une belle voix Pourquoi tu fais pas ça ? Arrête ! Allez ! Elle me dit pas ça Pourquoi tu fais pas ça ? The Voice The Voice The Voice n'habite pas Bah non Mais si il faisait cette chanson sur The Voice Mais non mais par contre Si ça vous plaît je pourrais M Like 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 pour nous soutenir Like pour nous soutenir Voilà Là c'était moins bien Là c'était un peu faux Là c'était un peu faux Bon bref J'espère que vous avez liké cette vidéo On va parler du sommaire Qui est totalement inédit Totalement exclusif Il va y avoir la rubrique Sans tabou Nabil le blogueur Va être en plateau avec nous On va pouvoir revenir Sans tabou Bah sur les tacles Qu'il a pu me faire Qu'il a pu faire Envers l'émission Aja Bref On va se parler sans filtre quoi Ensuite il y aura le dossier Deux ans après Je suis sûr que vous vous en souvenez De ce premier plateau Qu'on avait fait Et quel plateau C'était il y a déjà deux ans maintenant On ouvre donc le tome 2 De Carla Notre sorcière bien aimée Alors pourquoi De nouvelles vidéos Sur Fonds de Rituel de sorcellerie Où on voit Carla Refont surface aujourd'hui Qui s'est exprimé ? Où est la vérité ? Qui tente de dédramatiser ? Qu'est-ce que vous ne savez pas ? Gros bouleversement Bah oui gros bouleversement Parce qu'entre le moment Où on a travaillé ce dossier Ce tournage Le Parisien Le Média A sorti une longue enquête On a tout analysé pour vous On va donc vous informer Vous donner toutes les dernières informations On va revenir sur tout Exceptionnellement Les up and down Ne feront pas partie de cette émission Parce que vous allez voir Que l'émission est très chargée Par contre on se donnera rendez-vous Etan à partir de vendredi Sur ma chaîne YouTube Pour découvrir nos coups de cœur Et nos coups de gueule Iconiques de folie Ça veut dire que Quand il n'y en a plus Il y en a encore Et enfin Le débrief Je crois même qu'on va commencer Par le débrief Parce que Nabil Est un petit peu en retard Il est dans les bouchons Il va nous rejoindre On devait commencer par la séquence Sans tabou Parce que c'était important pour moi De pouvoir parler sans filtre Avec vous Pour que vous compreniez Pourquoi il est là Et puis surtout Pourquoi il a dit ça Ou si Sur moi Sur l'émission Etc Mais résultat Ça ce sera tout à l'heure Vu qu'il n'est pas encore arrivé On commencera donc par le débrief Vous l'avez vu peut-être J'ai sorti Une vidéo face à face Avec Dylan Thierry Je me suis fait Etan Rack Rack Régoumé Rack 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 Tic toc Dans les commentaires Alors est-ce que j'assume La position que j'ai prise Dans ce face to face Suis-je Aller trop loin Dans mes questions Sur la religion Et sur l'attirance intime Etan Je répondrai à tout Sans exception Et vous allez pouvoir Aussi en plateau Me poser Toutes vos questions Mais pour l'heure C'est le débrief Le débrief Bah c'est maintenant quoi Ah bah dis donc Bah oui On est prêt Voilà On est prêt En vrai pour vous dire la vérité Il devait y avoir Le son tabou avec Nabil Maintenant Mais on l'attend Après le dossier Sorcellerie Carla Notre sorcière bien aimée Tome 2 Et ensuite On devait finir par le débrief Mais on a tout bousculé On commence donc Par le débrief C'est pas grave On s'adapte Etan Rien ne va plus Est-ce que t'as vu des extraits Ou est-ce que t'as vu Les deux parties de l'interview Que j'ai sorties Face à face Avec Dylan Thierry J'ai surtout vu les extraits TikTok Parce que ça passait partout Et tu te faisais tailler Ouais grave Au fait que t'étais plus T'étais un peu dans la confrontation Yes C'était le but Ça s'appelait en toute intimité Non Face à face Face à face Eux ils ont l'habitude Je pense les gens Sur ta chaîne De voir en toute intimité Du coup le fait de voir face à face Ils ont un peu bugué Qu'est-ce que t'en as pensé ? Oui qu'est-ce que t'en as pensé ? Sans langue de bois Personnellement Après on vous diffusera l'extrait Qu'a choqué Voilà Certaines personnes Quand on parle avec Dylan D'islam Et d'homosexualité Voilà Moi j'ai trouvé J'ai trouvé l'interview Enfin dans les extraits que j'ai vus J'ai trouvé que c'était complet Pas de langue de bois Ah pas de langue de bois T'es inconnue Ok On m'a dit pas de langue de bois J'ai kiffé Tu peux tu peux tu peux Moi j'ai kiffé Alors franchement Je trouve que c'était complet T'as fait T'as abordé des sujets Que les gens Entre guillemets S'intéressaient Pouvaient penser Et donc Je trouve que c'est pas mal Franchement Hermano Qu'est-ce que t'as pensé De ces interviews La vérité Véridique vérité C'est que J'ai aimé Je te connais en plus Donc c'est ça aussi Que ça joue aussi Parce que ça joue Sur les faits que je sais Ta façon de t'exprimer Comment Pourquoi Donc effectivement Il y a des choses Comme quoi elle disait On a l'impression D'avoir un juge Et Un accusé Voilà Un accusé Et sans jugement Alors moi je trouve Que t'étais pas là pour juger Tu posais des questions Et vu que t'es même pas Un vrai journaliste On le sait Enfin c'est pas pour clamer Je ne suis pas Journaliste Exactement Je revendique Je suis d'intervieweur Exactement Tu t'es laissé Entre guillemets Apporté aussi Par tes idées Tes émotions Et tu les revendiquer Alors moi Il y a un point positif Et un point négatif Donc Et en plus C'est drôle Parce que c'est dans La même chose Dans le sens Que vous parlez De 21 21 pods Ok Voilà À ce moment là Il y a une phrase Qui tout sort Et ça je ne l'ai pas aimé J'ai trouvé Que c'est déplacé Quand tu lui dis Peut-être Que t'es pas aussi intelligent Que ça Alors j'avoue Que je trouve Une phrase Enfin on aurait pu éviter Après il faut prendre Le contexte Exactement J'aurais pu te le dire À toi J'aurais pu le dire À Jinda Je ne pourrais même pas Te répondre Parce que je ne sais même plus Ce qu'il me dit Juste avant Alors c'était par rapport A l'effet que Touloudoumé Ce qu'il disait C'est un arnaque Enfin c'est construit Intelligemment ou pas Mais c'était construit Et lui t'a répondu Non Si c'était un arnaque Je n'aurais pas mis Mon nom et mon prénom Sur la société C'est ça C'est par rapport au fait Qu'il ait mis son nom Et son prénom Sur la société Alors je trouve Parce que comment C'est quand même Une petite insulte Oh j'ai dit avec le sourire C'est comme si je te disais Peut-être que tu n'es pas Si intelligent que ça Hermano Oui Oui ça peut passer Mais bon J'ai trouvé ça Comme ça Par contre Il y a un moment Que j'ai bien apprécié Et c'est toujours Au même moment Où tu dis Qu'est-ce que tu pourrais dire À ces gens-là Ils attendent une réponse Et j'ai trouvé ça Très sensé Très naturel Tu parles de quel sujet ? Toujours de 21 pods 21 pods Justement parce que Beaucoup de gens 21 pods Important de rappeler Quand même L'histoire de 21 pods Pour les personnes Qui n'ont pas suivi Tu avais vu ça C'était en 2019 21 pods Il y a eu un énorme scandale Il y a eu des pétitions Qui sont faites Des groupes Facebook Au moment où on parle Il y a des centaines Et des centaines Et des centaines de personnes Qui ont payé Qui n'ont jamais rien reçu Voilà Ça fait plusieurs années Que ça dure maintenant Exactement Donc je trouve Que c'est une phrase Ce qu'on appelle Qui se tient ouvert D'ailleurs Où tu as laissé Effectivement la possibilité À Dylan de s'expliquer Et pourquoi pas Simplement de demander un pardon Et des gens Disant à mon avis Lui il a peut-être mal géré Et parce que la conclusion C'était de toute façon Je ne pourrai pas vous rembourser Donc voilà J'ai trouvé ta question Intéressante Ou il aurait pu développer Différemment Voilà Ça c'est mes deux points Jinda On parle en français Oui comme d'habitude Comme d'habitude Moi alors Si on repart vraiment Du début Avant même l'interview Quand on s'était eu au téléphone Que j'ai appris Juste avant Aja Que tu allais faire Cette interview là J'ai dit C'est risqué C'est risqué Parce que Ça passe Ou ça casse Et là Avec le recul Je vois que C'est littéralement Ce qui s'est passé Déjà le fait Moi je trouve que ça passe Déjà le fait Bien sûr Déjà le fait Que ce soit lui Qui te contacte Moi je trouve ça intéressant Et il faut le souligner C'est lui Qui a demandé A faire cette interview Avec toi Là alors qu'on le sait Il le dit lui-même Vous vous le dites aussi D'ailleurs Vous ne vous appréciez pas forcément Ce n'est pas un secret Il aurait pu aller Juste me permets Ce n'est pas lui Que je n'apprécie pas C'est les actions C'est ce que tu as précisé Parce qu'en vrai En vrai A mon grand étonnement Je l'ai trouvé plutôt sympathique Pendant cette interview Et beaucoup de gens L'ont dit d'ailleurs Qui ont participé A ce tournage-là Qu'il n'avait rien à voir Avec cette image Qu'on a de lui Moi je n'y étais pas Donc je ne sais pas Mais en tout cas C'est lui qui fait appel à toi Là où il aurait pu aller voir D'autres médias Non il préfère aller voir Quelqu'un Avec qui il n'a pas d'affinité Et surtout Quelqu'un avec qui il sait Que Il ne va pas lui faire de cadeau Il était prévenu Oui voilà C'est important de le dire J'avais demandé carte blanche Exactement J'avais demandé carte blanche J'avais dit à Dylan Ma condition C'est d'avoir carte blanche Je mène vraiment l'interview Comme je le souhaite Je te mets face au thème Que je souhaite Il faut savoir une chose J'ai bossé cette interview Pendant 16 heures Je vous explique la suite après Et c'était un sujet Hyper Hyper Complexe Je ne sais pas Si tu te rappelles Moi j'avais parlé Avec Dylan Parce que Je lui avais dit Comme ça Mais pourquoi Viens t'exprimer En fait Quand il a eu cette grosse chose Je lui ai dit Viens t'exprimer Et il m'avait dit Non par rapport à Sam Je ne veux pas Par contre si c'est toi En parlant de moi Je ferais bien une interview Avec toi Je suis sur Paris Viens on se fait cette interview Demain Et moi je lui avais répondu Non Parce que ça se travaille Comme tu l'as dit Tu ne prépares pas ça Comme ça du jour au lendemain On attendait d'ailleurs Le dossier du collectif AVI Je pense qu'il t'a aidé d'ailleurs Un petit peu Sur cette interview Pour pouvoir être Une véritable contradiction Parce que c'était l'objectif Exactement Si c'est pour faire une interview Pour dire Oh gros buzz J'ai eu Dylan Celui que personne n'attend Dans les médias Ça ne sert à rien Donc tu as bossé Ton sujet Sur ça Il n'y a aucun problème Après je t'ai même dit Attention Le fait que ce soit lui Qui fasse appel à toi C'est un peu suspect Moi je me suis dit C'est un peu bizarre Et effectivement Pendant l'interview Il avait un peu cette posture Par moment Où il se victimisait Un petit peu Et par moment Où il était Beaucoup sur la défensive Parce que toi Tu étais attaquant Tu vois Voilà T'attaquais Moi j'ai aimé Que tu le mettes Face à tout C'est à dire Vraiment tout De A à Z C'est à dire Que personne ne peut te reprocher D'avoir balayé un sujet Parce que Que ce soit Les violences sur les tournages Je crachais sur les femmes Que ce soit 21 pods Que ce soit Les cagnottes Que ce soit Voilà Après c'est vrai Qu'il n'a pas apporté de preuves Moi c'est ce qui me manquait Un petit peu Il n'a pas apporté de preuves Donc ça reste Sa parole Contre la parole De ces détracteurs Entre guillemets Et vraiment Le point moi Qui m'a Où j'ai un peu tilté Je me souviens même Avoir mis pause Je crois C'est vraiment Au moment où Vous parlez De religion Et de sexualité Où tu lui fais Tu parles de Ta place sur terre En tant que En tant que On regarde l'extrait Ouais Allez on regarde l'extrait Tu vois Je ne suis pas de ce côté là Et c'est des trucs Qui sont gênants Tu sais En plus je suis musulman Tu vois c'est Tu vois vis-à-vis de ma mère Et tout Tu vois c'est délicat Quel rapport avec la religion Dans l'islam C'est pas bien D'être homosexuel C'est même interdit Ok C'est un péché C'est un péché ouais Et pour toi C'est un péché d'être homosexuel C'est un péché La fournication par derrière Ouais C'est un péché Je pêche Tu pêches un peu Tu pêches ouais Je suis un pécheur pour toi C'est un pécheur ouais Ok Je mérite ma place sur terre pour toi Abuse pas Bah oui Comme toi Non mais c'est une question Bah oui bien sûr Tu mets les tapas sur terre Bah si je suis un pécheur Bah oui mais Je suis un pécheur aussi Sache-le Je suis quelqu'un qui pêche souvent Je suis loin d'être parfait Et t'es loin d'être parfait aussi Tu fais sûrement des très bonnes choses Que je ne fais pas Et je fais sûrement des bonnes choses Que tu ne fais pas Mais bien sûr Tu mets les tapas sur terre Calme toi Je vais pas te demander Que tu crèves non plus Mais qu'est-ce que tu fais De tous les garçons Hommes Jeunes hommes Qui sont homosexuels Et qui le cachent Parce qu'ils sont musulmans Et parce qu'ils entendent Un discours comme ça Non je sais que c'est triste Moi j'ai toujours dit Qu'il faut assumer qui on est Assume qui t'y est Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Assumer qui vous êtes Si t'as envie de porter le foulard Porte le foulard Si t'as envie de dire Que t'es homosexuel Sois homosexuel Mais comment assumer Une sexualité Si ta religion te dit Que c'est péché C'est un vrai sujet Ouais je sais C'est un vrai sujet Il y a un vrai débat là-dessus Mais ça fait mal au cœur Mais les gens Faut assumer qui on est C'est comme ça Il y a des gens Voilà Personne n'est parfait On fait tous des erreurs Qu'est-ce qui te choque ? Parce que moi je vais t'expliquer Ce qui me choque Ce qui me choque C'est qu'en plus On avait eu ce discours-là La semaine dernière Avec Jade Par rapport à l'affaire Bilal Hassani Où j'avais dit En fait le problème C'est que c'est dans Toutes les religions Et c'était sur fond de christianisme C'est important de le dire quand même C'était sur toutes les religions Ce problème Entre guillemets Je mets bien des guillemets D'homosexualité Ce sujet En tout cas sur l'homosexualité C'est un problème Oui mais c'est dans toutes les religions Et là on avait l'impression Que vraiment tu insistais Comme si c'était lui Qui était à l'origine De cette interdiction Tu vois Donc j'ai trouvé que voilà Ce passage-là Moi il m'a un petit peu heurtée Parce que je me suis dit Si moi j'avais été à la place de Dylan Et que j'avais eu ce discours Avec Sam J'aurais tenu les mêmes propos Que Dylan Tu m'aurais aussi Comme ça Rentré dedans Alors que c'est pas moi Qui écris les livres sans Alors je pose des questions Moi j'ai pas l'impression De rentrer dedans Je suis très calme C'est une interview Une interview Je cherche à comprendre Comment pense La personne Qui est en face de moi Quel est son point de vue En l'occurrence Dylan parle De cette communauté En lien avec Pascal Dont on parlait juste avant Des choses qu'il avait pu dire Quelques années auparavant Il me parle On a aussi beaucoup parlé religion Parce qu'il parle Beaucoup religion Sur ses propres réseaux sociaux C'était donc des thèmes Qui avaient totalement leur place Dans cette interview Et mon objectif Est de savoir Ce que pense véritablement L'interlocuteur Qui est en face de moi Et en effet C'est pas lui Qui a écrit ces textes-là Mais c'est lui Qui a un discours Et c'est son avis à lui Qui est demandé là-dessus Et c'est lui Qui a initié La conversation Sur cette thématique-là Aussi Faut quand même pas l'oublier Ensuite Moi Je pense Là où Beaucoup n'y pensent pas A tous les homos Qui entendent ça Qui regardent ça Et qui se disent Parce qu'en fait Ça choque Ça choque les gens Mes questions à moi Que j'ai posées Sur cette thématique-là Mais ça choque personne Que depuis toute notre enfance À nous Je parle Homo sexuel Lesbienne Personne qui ne se sent pas Dans son corps Depuis notre enfance Moi On nous dit Qu'on n'a pas notre place Qu'on est péché Est-ce que tu imagines Ce que c'est Ce que vous imaginez Ce que c'est Grandir Quand on te dit Que c'est péché Ta condition Ça veut dire quoi C'est péché ma condition Alors c'est moi Qui devrais avoir honte De dire Est-ce que j'ai ma place Sur terre Parce que dans des textes religieux C'est puni Par la mort C'est puni par le fouet Et c'est moi Qui en plus De la honte Qu'on veut me faire ressentir Au travers de dogmes Au travers de textes Sacrés C'est moi Qui devrais avoir honte De poser la question Et de dire Est-ce que j'ai ma place Ici ? C'est pas ça C'est que tu lui poses La question C'est pour ça que j'insiste bien Tu lui poses la question Comme s'il était A l'origine de ses écrits Mais je le sais Qu'il est à l'origine Moi c'est comme ça Que je le ressens Quand tu lui dis Est-ce que j'ai ma place Sur terre Il va pas te dire Oui t'as ta place sur terre Ou non t'as pas sa place Il est pas de jeu Tu vois ce que je veux dire Il peut pas te dire ça Aujourd'hui Mais il y en a Sous couvert de leur religion Qui pensent ça Qui pensent que Les homosexuels N'ont pas leur place sur terre Donc moi je pense Il voulait juste comprendre Le cheminement Qu'avait Dylan là-dessus Et qu'en plus Il était touché C'est un sujet qu'il touche Et du coup Il a juste posé les questions Qui comprend le cheminement En fait je crois Que personne peut se rendre compte Quand on est un jeune homo Personne peut se rendre compte A quel point ça fait mal D'entendre des choses comme ça Je vais me permettre De vous raconter Une petite anecdote Quand j'avais 11 ans Mes parents étaient partis En voyage Ils ont fait garder Ma soeur et moi Par une des soeurs De ma grand-mère Une tante Elle avait cette soeur Ma grand-mère Et elle me parlait Donc moi Je ne suis pas Pas croyant Vous le savez Je pense Je ne suis pas religieux Non plus Mais j'ai grandi Dans la religion juive Je n'avais pas le choix On me l'a imposé Voilà Après j'ai fait Mes propres choix Plus tard En grandissant Et cette tante Me parle du Messie Et moi à 11 ans Je lui dis Mais c'est quoi Le Messie Tata Elle me dit Le Messie Chez les catholiques Il est déjà arrivé C'est Jésus Et chez nous Dans la religion juive Il n'est pas arrivé Je lui dis Mais ça va faire quoi Le Messie Quand il va arriver Elle me dit Le Messie Ça enlève Ça enlève Toute la merde De la terre Les voleurs Les homos Est-ce qu'on peut imaginer Deux secondes Que c'est des discours Qui sont tenus Dans plein de familles Bien sûr Est-ce qu'on peut imaginer Deux secondes A quel point ça fait mal De grandir comme ça Oui bien sûr Ah non mais bien sûr Donc moi Moi j'ai pas à m'excuser Parce que je demande Si j'ai ma place sur terre Ah mais on ne te demande Pas de t'excuser Mais ça a choqué Oui ça a choqué Parce que Je ne parle pas Au nom de tout le monde Mais de ce qu'on a pu voir Aussi C'était Et ça revient aussi Si on n'est pas langue de bois On se dit la vérité Sam tu le sais très bien Que quand t'abordes la religion Dans tes vidéos On te critique beaucoup sur ça Et je m'en fous Oui C'est un sujet comme un autre Oui mais surtout Quand tu parles d'islam Dans tes vidéos Et bien tu te fais Beaucoup attaquer sur ça Et là En plus Face à Dylan Et face à cette phrase là Et bien bien évidemment Ça décuple tout Tu vois Donc moi ça m'a Ça m'a Ça m'a un peu heurté Parce que je me suis dit Oh là il n'est plus Dans son rôle impartial D'intervieweur Je ne suis pas dans son rôle impartial C'est ça que personne ne comprend Bah je suis désolée Un petit peu Bah non Bah non Bah moi je Moi je pense Je pense qu'à ce moment là T'as juste manqué D'impartialité Parce que t'as été touché Mais ce qui peut se comprendre Mais parce que t'as été touché Par ce sujet là Non parce que je trouve Quand je revois les images Je trouve vraiment que je Franchement Je suis tout le temps En train de me critiquer En train de dire Que je suis moche Que ce que je fais c'est nul Que je n'ai pas été assez bon Etc Mais là je vais te dire Je trouve que Je gère mes questions Je suis calme Je me trouve calme Et pardon Pour le reste Je me trouve posé Dans ces questions Je veux juste comprendre Moi c'est vraiment juste ça Sur tout le reste Après oui Il doit y avoir un petit peu De perso là-dedans aussi Moi pour moi Là à ce moment là C'était vraiment Sam Zira Qui parlait Et pas l'interview Tout le reste Tout le reste de l'interview Je t'ai trouvé très rentre-dedans Ça a beaucoup choqué les gens Moi personnellement pas du tout Je suis désolée Après c'est le public C'est un peu comme ça C'est quand ça vous chante C'est-à-dire que Quand on fait des Quand j'ai fait des ups Sur Dylan On m'a critiqué Parce qu'il était Parce qu'il était détesté Là bizarrement L'interview Ça a redoré un peu son image Donc les gens Nous terminent un petit peu Après il y a un petit ocle aussi J'aime bien le fait Qu'ils connaissent pas trop mon prénom Voilà À un moment donné C'est pour vous prouver C'est parce que j'ai fait un down Sur la Turquie Il a pas apprécié C'est pas grave On n'est pas amis Ça prouve encore une fois Que je peux faire un up sur quelqu'un Un down sur quelqu'un Voilà ça change Peut-être que dans deux semaines Je referai un up sur Dylan Peut-être que je referai un down Peu importe C'est mon avis Mais moi sur l'interview en tout cas Tout le reste de l'interview Bah moi j'ai kiffé Parce que même si on n'a pas eu de preuve Comme je l'ai dit tout à l'heure Et bien tu l'as mis en tout cas Face à tout ce qu'on lui a reproché Jusqu'à maintenant Et malheureusement C'est comme ça Ça n'a pas fait l'unanimité Mais personne ne fait l'unanimité Ce que je ne comprends pas C'est pourquoi Quand on parle des religions Ça devient tabou Et on ne peut pas dire ce qu'on pense vraiment Parce que Alors Je ne trouve pas Je n'ai pas trouvé Dans une façon De parler accusatoire Vers lui Parce que Ça se voyait très bien Personne est conne Donc tout le monde sait Que ce n'est pas lui Qui a écrit les tests Sacrames Voilà Par contre Dès qu'on dit la vérité Ça veut dire que Même moi Que je suis chrétien Ils me disaient Que être homosexuel C'était un péché Dans toutes les religions C'est la réalité Je vous ai raconté C'est dans la religion juive C'est ma propre religion D'accord Oui mais Excusez-moi Juste pour rappel Moi je suis gaucher Et quand j'étais petit Ils me mettaient Les bras gauche derrière Parce qu'ils disaient Que c'était le bras du diable Donc tu vois ce que je veux dire Donc il y a plein de choses Donc là on parle Tu l'as mis face A la vérité des choses Et il y a juste un truc Que j'aimerais dire Voilà parce que Je veux vous expliquer Quand j'ai travaillé 16 heures Sur cette interview Parce que pour moi Je me devais Je me devais De tout connaître Je me devais d'être incollable Tu peux pas Je ne peux pas Recevoir un personnage Comme Dylan Thierry Sans être incollable Il faut rappeler une chose Moi c'est comme ça Que je vois Dylan Dylan pour moi C'est un personnage complexe C'est pas tous les jours Que t'as quelqu'un Comme Dylan Thierry En face de moi Est-ce qu'on peut rappeler Quand même deux minutes Parce qu'il y a tout le monde Qui me critique Et je m'en fous Critiquez-moi Montrez-moi du doigt Faites ce que vous voulez Ça m'est égal Si j'avais dû refaire Je referais tout pareil Tout exactement la même chose Que ça vous plaise ou non Et ce que je voulais dire C'est que Est-ce qu'on peut rappeler Quand même deux secondes Que Dylan Thierry A fait la promotion Pendant des mois D'une marque qui s'appelle 21 Pods Est-ce qu'on peut dire Qu'il y a des personnes Par centaines Qui n'ont jamais rien vu Qui n'ont rien reçu Qui ont payé Est-ce qu'on peut parler De publicité de contrefaçon Est-ce qu'on peut parler De publicité de contrefaçon CPF Est-ce qu'on peut parler De zones d'ombre Est-ce qu'on peut parler De zones d'ombre Sur des cagnottes Les pilules Pour le cancer De gélules De promotion de gélules Pour le cancer Toutes les personnes Qui ont mis ces commentaires Je respecte vos commentaires Mais vous avez pensé Ça quand même Je veux dire C'est normal Pour vous J'aurais dû faire Comme n'importe quelle interview J'aurais dû Ah alors T'as vendu Des gélules Pour les cellules Cancérigènes Très bien Allez on passe à 21 Pods Sam C'est ça que j'aurais dû faire Je t'ai dit Je t'ai dit Si t'es trop lisse Tu vas te faire défoncer Parce que T'as été trop lisse Avec quelqu'un Qui se fait défoncer H24 Sur les réseaux sociaux Qu'on avait l'impression Qu'on avait l'impression Que tout le monde détestait Et si t'es trop Rentre dedans Et bien on va aussi Te le Te le Te le faire comprendre Maintenant Je suis désolée Mais c'est vrai que Sam Pour moi L'interview L'interview Elle était bonne Sauf que malheureusement Ça a redoré Un petit peu son image Aujourd'hui Quoi importe Ouais mais aujourd'hui Aujourd'hui Cette interview Elle a redoré L'image De Dylan Je pense que C'est ce qu'il recherchait En te sollicitant Parce que Autant je ne l'ai pas épargné Comme vous Oui mais regarde T'étais pas là Pour cracher son image Non j'étais pas là Redoré Moi je trouve ça Un grand mot redoré Ça veut dire Qu'il a l'air juste gentil Bon il a fait une bonne posture Il a fait la posture de victime Mais après c'est juste Sa personnalité Elle a l'air juste gentil Mais c'est un arnaqueur quand même Ça ne change pas ça Mais en tout cas Par exemple Aja Pourquoi ne pas venir sur Aja Parce qu'il avait Peur aussi peut-être De certaines choses Alors moi je lui ai proposé En off à la fin d'une interview Je lui ai dit Voilà parce qu'on a parlé Du collectif AVI Le collectif AVI Qui est très positionné Par rapport aux enquêtes Qu'ils font sur Dylan Thiel Marc Blatta On les avait d'ailleurs reçu Je lui ai dit Mais pourquoi tu ne viens pas Sur Aja Être face au collectif AVI A quelqu'un exactement Parce qu'en fait Ça part aussi de eux C'est eux Qu'ont lancé ce collectif Et moi je le dis Moi je trouve que C'est très bien d'avoir Un collectif Qui permette de montrer Des zones d'ombre Des choses qui sont Hyper bancales Des failles C'est hyper méga important Et alors qu'est-ce qu'il a dit ? Il m'a dit ok Il serait capable De venir face au collectif AVI ? En off Il m'a dit ok Oui Vu comment il a parlé d'eux Dans l'interview Moi je ne suis pas certaine Mais effectivement Après est-ce qu'il dirait Autre chose Qu'il a déjà dit Dans ton interview Je ne sais pas Mais voilà Accepter une interview Et ah oui Petite chose Tu as appelé ton interview Face à face Et pas en toute intimité Donc c'est pour ça Que ton rôle Ou ta posture Était différente Qu'en toute intimité Pour ceux qui te connaissent Et qui te suivent Voilà mais voilà Pour conclure Dylan était au courant Il m'avait donné carte blanche Il était au courant Que j'aborderais même Les thèmes Qui n'étaient pas confortables De prime abord pour lui Et d'ailleurs Si vous écoutez bien l'intro Il le dit Tu peux me poser les questions Que tu veux Aborder les thèmes Que tu veux Je répondrai à tout Voilà Et ma posture Je la revendique La posture que j'ai eue Dans cette interview Parce que c'est celle Que je voulais avoir Parce que c'était pas improvisé Parce que j'ai travaillé 16h Parce que je devais Me Avoir la posture D'un véritable contradicteur Et si c'était à refaire Je referais exactement La même chose Bravo On va tout de suite passer A la rubrique Sans tabou Et ça tombe bien Parce que je vois Que Nabil El Mouni Vient d'arriver Et va nous rejoindre Tout de suite C'est sans tabou Coucou Nabil Salut tout le monde Hello Désolée pour le retard Pas de soucis T'inquiète T'es équipé en micro Ouais ça y est Tu peux t'asseoir Bienvenue T'as une petite bouteille d'eau Pour tout à l'heure Quand tu pourras casser Ton jeûne Voilà Tout comme Jinda Il y a des petits gâteaux Qui sont prévus là-bas C'est gentil merci Nabil Je te présente Hermano Enchanté De même Jinda Bah on se connait déjà Oui Je suis ta plus grande fan C'est vrai Bah oui Etan Berrébi Salut Ok on se connait pas par contre On se connait pas Etan Berrébi Bah tu peux te présenter Je suis sur TikTok moi Ok Maintenant on dit ça comme ça Sur TikTok C'est comme ça Bon Nabil On a dit qu'on allait commencer On a un petit peu On a fait le débrief Avant d'une interview Avec Dylan Tilleri Mais on voulait commencer Par le sans tabou C'est dommage J'aurais bien aimé être là Pour le débrief Sur l'interview Ok Mais malheureusement T'as été dans les bouchons Donc Le sans tabou C'est quoi Le sans tabou C'est voilà Quand on a annoncé Sur mes réseaux sociaux Que tu venais Sur Aja Sur l'émission Bah je vais pas vous mentir Je me suis fait des glingues Ouais je pense aussi Toi aussi Ouais Ok Je me suis fait littéralement des glingues J'ai vu des messages Je sais pas si j'ai les bonnes fiches Voilà En mode Il y a le compte Mon Exclu TV par exemple Qui a dit sérieusement Ça me zira Avec Dylan Maintenant Nabil Qui a fait du chantage De l'extraction des menaces Qui a côtoyé les manigances De Magali et Wesley Tu as dû le voir tout ça Comment tu peux inviter sur ton plateau Une telle personne Personnellement je suis très déçu Bah je vais expliquer tout simplement Pourquoi je t'ai invité Ok Pourquoi t'es là Et je pense que beaucoup de ma communauté Peut-être de ta communauté Se demandent pourquoi t'es là Je pense que beaucoup de ma communauté également Sachant que j'ai déjà fait une ou deux stories En parlant de toi Quand tu m'as dit au téléphone par exemple Il y a quelques jours J'ai reçu énormément de messages Je comprends pas pourquoi Je pense que tu sais pourquoi On peut regarder un petit peu les stories T'es ok ? Allons-y Allez on regarde Les personnes qui font mon plateau Ne mettront jamais les pieds chez lui Tous les gros candidats qu'il veut Ils le refusent et ils le font plus Les productions pareilles Donc il se dit Attends le mec c'est un arriviste Il arrive il a moins d'expérience que moi Qu'est-ce qui se passe ? Je peux comprendre que t'es la haine C'est humain Pendant un an et demi On m'a pris la parole On m'a pris mes réseaux sociaux Mon Snapchat, mon Instagram J'ai créé 150 snaps qui ont tous sauté 150 Instagram Tout ce que je disais Ne pouvait pas être relié On m'a enlevé la parole Et toi qui avais une émission Tu aurais pu me faire venir à ce moment là Pour savoir qu'est-ce qui se passait D'ailleurs Jinda Ma première fan Qui me suivait à l'époque Et qui suivait même les comptes à ma femme Dès que je sautais Elle se réabonnait Je vois que tu t'es très très bien inspiré Ils ont commencé à démarcher Des chroniqueurs à moi La seule différence entre mon émission Et la tienne C'est que moi je n'achète pas de vue Que moi je tourne dans un plateau Je tourne pas dans un placard Je ne m'appelle pas Nabil El Moudou Si un jour Je recite ne serait-ce que ton nom Ou alors un contenu ton nom Rien Je veux dire à partir d'aujourd'hui T'es mort Pour moi Waouh C'est dur C'est violent Tu fais quoi ? Moi je ne pense pas Tu peux dire son prénom ou pas ? Première round Attention parce que j'ai dit Je ne m'appelle pas Nabil El Moudou Si je remets ne serait-ce que ton nom Ou un extrait dans mon émission Puisque tu m'as fait supprimer une vidéo Pour ça Exact C'était eu au téléphone J'avais pris le temps de t'expliquer Alors justement Si tu veux bien Je vais commencer Si tu trouves que c'est intéressant De parler d'une vidéo supprimée Ok En fait tout part de là Donc je pense qu'il faudrait recontextualiser Pour mettre les gens dans le vin Ok Donc pour commencer J'ai commencé à faire des émissions Il y a un an et demi de ça Puis un jour Une de mes émissions a sauté A savoir celle où je recevais Ilan J'ai été très très surpris Quand j'ai vu qu'elle avait sauté Parce que tu avais demandé à ce qu'elle saute Oui parce que tu utilisais Une de mes vidéos YouTube Alors attends J'y viens Pour la simple et bonne raison Que j'avais utilisé dans l'émission Un extrait de 30 secondes Sachant que toi Dans une de tes vidéos précédentes Allez je crois 3 semaines avant Tu as utilisé Toute une story à moi Un extrait de 2 minutes ou quoi Tu viens de le dire Une story Oui mais Ce n'est pas les mêmes règles Mais alors très bien Tu aurais pu donc Dans une bonne démarche Me contacter Me dire Écoute Nabil Tu as utilisé un de mes extraits Fais le supprimer Parce que tu sais que c'est dans les options De YouTube Parce que sinon je peux te la faire retirer Chose que j'aurais fait immédiatement Mais tu n'as même pas cherché à savoir Tu as simplement Tu m'as appelé au téléphone après Une fois que plusieurs jours après Quand j'ai un peu pété les plombs Que j'ai fait une story publique A ce moment là Tu t'es dit Ok il faut que je lui parle Donc qu'est-ce que tu as fait ? Tu as contacté Wesley Nakache Pour avoir ton numéro Donne-moi le numéro de Nabil Il faut que je lui parle Comme tu as su Comment trouver pour avoir mon numéro Et vouloir me parler Au moment où j'ai fait une story J'aurais aimé Déjà dans un premier temps Que tu fasses de même Que tu trouves le téléphone de Wesley L'appel et lui dire Donne-moi le numéro de Nabil Il a mis un extrait de ma vidéo J'aimerais lui expliquer Par exemple comment ça marche YouTube Moi par exemple Je te regardais Tu étais au collège Donc tu as 10 ans d'expérience De plus que moi 8 Oui 8 C'est vrai Non mais je veux dire 8, 10 Je l'aurais pris Dans une démarche bienveillante Tu vois Je me serais dit C'est cool Après ça Après notre appel Donc oui Au final je ne voulais même pas te parler Parce que le mal était fait Wesley me dit Non tu devrais quand même lui parler Donc je lui dis Ok Tu as été Allumorable au téléphone avec moi Non mais alors J'y viens tout à fait Quand je vois ta démarche Et que je vois que tu parles très calmement Etc Tu me demandes même Tu me dis du coup Qu'est-ce qui s'est passé Ça va mieux Je vois que tu as pu récupérer Les réseaux sociaux Ce à quoi moi je te réponds Bah ça aurait été bien Que tu me demandes par exemple Avant que j'ai un plateau Que je puisse récupérer mes réseaux sociaux Et qu'aujourd'hui Je repuisse m'exprimer Parce que Parce que là dans la story Tu me reprochais de ne pas t'avoir invité C'est ça ? Non non c'est pas ça Tu as pris un bout Une question Non non c'est pas ce que je te reprochais En fait ce que je reprochais C'est pas au moment Où tout va bien Qu'il faut me demander Si maintenant Alors du coup Maintenant tout va bien T'as pu récupérer tes réseaux sociaux C'est au moment Où je dénonçais Tout ce qu'il y avait à dénoncer Et qu'on me faisait la misère Et qu'on me faisait taire Et qu'on essayait de me faire taire Par tous les moyens Tu parles de Magali Berda ? Je parle de Magali Berda Je parle de toutes les personnes Avec qui j'étais en conflit Ça n'a pas été la seule J'ai été en conflit avec Magali J'ai été en conflit avec Wesley J'ai été en conflit avec une grande partie Elle t'avait si je ne me trompe pas Accusé de harcèlement Envers sa fille et elle-même Comme la plupart des personnes Dans ce milieu Et toi tu l'avais pointé du doigt En disant que c'était elle Qui était responsable Je peux juste terminer mon raisonnement Ok super Du coup Suite à ça En effet je t'ai trouvé très sympathique Au téléphone Et du coup je me suis dit Bah je l'ai peut-être mal jugé Donc ce qui s'est passé C'est que quelques temps après Il y a encore eu des émissions Qu'on a traitées tous les deux Où moi je recevais des invités Que toi tu n'avais pas Je t'ai envoyé un message En toute bienveillance Tu l'as ou tu l'as pas ? Le message je l'ai vu des mois après oui Non tu m'as lâché un vu Tu sais c'est marqué vu Alors je t'explique Nabil Les messages Est-ce que tu penses sincèrement Que je vois tous mes mails Bon alors mettons Mettons très bien Tout ce qu'on me met sur Instagram Ok ça va l'entend Tu l'as vu des mois après Très bien Franchement Donc je t'envoie un message D'ailleurs D'ailleurs juste je me permets Ok oui D'ailleurs si je suis zéro compte Sur Instagram C'est pour éviter les trucs comme ça Ok Parce que j'en ai eu marre Pas toi hein Je t'ai pas écrit sur Instagram Non non Je t'ai écrit en texto ton message Mais c'est un tout Parce que j'en ai eu C'était un message privé quoi Oui je sais J'ai très bien compris Parce que j'en ai eu marre Qu'on me dise oui Tu m'as laissé un vu Oui tu réponds pas Et pourquoi t'as un follow Et pourquoi t'as follow Et pourquoi machin Donc tu vois voilà Moi je suis très loin de tout ça Ok très bien En tous les cas c'était un texto Donc moi dans mon message Je suis très bienveillant Je te dis écoute Tu fais des émissions J'en fais aussi On traite à peu près les mêmes sujets Ça peut être bien Et pour toi et pour moi Tu vois il y a des fois Il y a des gens Qui ne veulent pas venir chez toi Il y a des gens Qui ne veulent pas venir chez moi Tu traites une partie Je traite l'autre Ils répondent par émission interposée Tu m'as lâché un vu Donc à partir de là Très bien Ensuite le jour Où j'ai fait cette story Où j'ai pété les plombs Tu as carrément dit dans ta story Et là carrément Tu m'as diffamé C'était au moment de l'histoire Avec la vidéo de Dubaï Des gars qui ont frappé une fille Qui est sortie Tu as dit Le blogueur a demandé 30 000 euros Pour pas que la vidéo sorte Et du coup Comme Hicham n'a pas voulu céder A son chantage Il l'a sorti lui-même C'est ce que tu as dit Dans ton émission A ce compte là Tu avais encore mon numéro Je crois Je ne me rappelle plus Moi je ne m'en souviens plus Non plus honnêtement En tout cas c'est sorti C'est sorti dans votre émission Encore une fois Tu avais mon numéro de téléphone Tu aurais pu m'appeler Sachant que Vous aviez suivi l'histoire de Pré Je ne m'en souviens pas Donc vous aviez suivi L'histoire de Pré En tout cas ça devait être Pas mal intentionnel Excuse moi Vous aviez suivi l'histoire de Pré Puisque vous avez traité le sujet Donc forcément Vous avez regardé mes stories Dans mes stories J'ai très explicitement expliqué Qu'ils m'ont proposé Par l'intermédiaire de Marc Enadé 30 000 euros Pour ne pas que je sorte cette vidéo J'ai refusé Donc il a sorti la vidéo Marc Enadé l'ont confirmé Dans leur story Mais vous avez fait abstraction De tout ça Et vous avez dit Donc Hicham il a dit Nabil il lui a dit Donne-moi 30 000 euros Et comme il n'a pas voulu céder A son chantage Il a sorti lui-même la vidéo C'est ce jour-là Que j'ai fait la story Dont tu as mis Quelques petits On ne peut pas tout mettre Oui je comprends Quelques petits extraits Au-delà de ça Plusieurs blogueurs Tu vois tout à l'heure Tu as cité Exclus TV C'est très marrant Parce que je peux en sortir Aussi des messages J'ai énormément de blogueurs Qui viennent me voir à moi Et qui me disent Chez Sam On me dit que chez toi C'est le souk C'est une émission du bled Vous faites en gros De la merde Tu vois Or Mais qui ? En fait Je suis Non mais tu parles de quelle émission Je ne comprends pas Mon émission Ah là tu parles de la tienne Oui Comme quoi Je pense que c'était compréhensible T'as compris Je disais en gros que vous Que nous on parle en business Oui voilà Vous dénigriez T'étais pas encore là toi Hermano à l'époque Il y avait Sabrina Il y avait À des blogueurs Que nous on dirait ça À des blogueurs À des blogueurs Ou même à des invités Tu vois Des personnes qui sont venues ici Et pourtant moi Quand ils viennent me voir Et qu'ils me parlent de Aja Je leur en parlant bien Et puis après ils me disent C'est bizarre parce que Moi voilà ce qu'ils me disent Voilà ce qu'ils me disent Donc oui c'est tout un tout Tu vois C'est basé sur des on-dit Non Non attends C'est tout un tout Qui fait que Pas que Parce qu'il y a aussi le fait que Par exemple Plusieurs fois Vous allez faire des pics Par exemple en disant Des pics ? Oui Vous allez dire On est la seule émission ici Qui peut parler de tout On est la seule émission Alors que vous savez Qu'il y a une émission en face Donc ça passons Pourquoi tu l'as pris pour toi ? Non mais attends regarde Je vais t'expliquer un truc Passons Même si je trouve Que c'est pas très très Fair play tu vois Pourquoi ? Parce que Tu regardes Enfin tu regardes Des extraits de mes émissions Puisque des fois Vous traitez des sujets Mais je pense pas à toi Quand je dis ça Mais tu penses pas Mais à partir du moment Où tu dis je suis la seule C'est que forcément Ça veut dire que quoi ? Mais c'est une façon de parler Moi je ne suis pas libre Moi je ne peux pas parler Mais je te visais pas Je pensais pas à toi Nabil Je pensais pas à Varouéco Je pensais pas à Quambeil Je pensais pas à TPLP Peut-être au bout de la troisième Ou quatrième fois C'est vrai J'ai pété des plombs C'est vrai on est libre ? J'ai trouvé ça un petit peu J'ai trouvé ça un petit peu hypocrite J'y viens J'ai trouvé ça un petit peu hypocrite Pour la simple et bonne raison Que j'ai vu et entendu Des messages Avec des audios de toi Tu vois Où par exemple tu dis Tu me les fais écouter en off alors ? Je te les fais écouter En off En in Ce que tu veux Alors en in non Puisqu'on n'a pas le droit Mais en off oui Donc des audios de toi Où tu dis très explicitement Par exemple Bah à Magali Berda Tu parlais de Magali Berda En parlant donc D'une représentante de W9 Tu pourras lui dire que Vu que maintenant On est en train d'arranger les choses Je n'ai pas parlé de ça J'ai déjà tout expliqué En plus dans un Aja Et je me suis Tu as tout expliqué Une fois que moi J'ai dit dans ma story Non T'as regardé tous les Aja ou pas ? Non attends Tu n'avais jamais dit Que t'avais cherché A vendre ta boîte de production Non Mais bien sûr Mais je vais te le ressortir Mais je vais te le ressortir Après ma story Tu as fait une émission Les vrais ajatrices et ajateurs Tu étais là Après ma story Vous avez fait une émission En disant J'ai un aveu à vous faire Il y a quelques mois J'ai voulu vendre ma boîte de production Donc à l'occurrence J'étais là aussi Ok Mais ça vous l'avez fait Après que j'ai fait ma story Parce que je l'ai annoncé aux gens Je l'ai dit plein de fois Mais il faut arrêter un peu Nabil Je te jure Je ne suis pas honnête ça Nabil Mais attends C'est un problème pour toi ? C'est un secret C'est un secret C'est un secret C'est un secret que j'ai cherché Absolument pas Non mais en fait Absolument pas Le problème Le problème c'est que A partir du moment Mais en plus Quel rapport avec toi ? En fait si demain Non En fait quand tu dis On est la seule libre à parler Ça t'a vraiment fait mal Oui ça m'a fait mal Vous allez comprendre pourquoi Parce que en fait C'est pas vrai Si demain Banidier aurait racheté Ta boîte de production Tu aurais fait comme Tu faisais avant C'est à dire Ou une autre Ami ami Avec tous les candidats Tant que tu étais sur le bateau Tout allait bien C'est simple Je te reproche Non mais tu ne connais pas A partir du moment où L'arrangement n'a pas eu lieu T'as offensé quelques personnes Il y a des années Je vais donner un exemple Il y a des années Il y a des années Il y a le producteur Le dirigeant de la grosse équipe Il y a des années Qui m'avait proposé D'animer une sorte de nouveau man mag J'avais fait les rendez-vous chez eux Je sais comment ça se passe Je regardais le man mag Je voyais que Les sujets qui les concernaient Ils ne les abordaient pas J'avais dit J'aime le projet Parce que qui n'aimerait pas le projet Tu vois Par contre La condition C'est qu'il y ait carte blanche Et pour moi au contraire Même s'il y a des problèmes Dans votre émission Il faut en parler Il faut le dire Il faut crever l'abcès C'était ma condition Au final ça ne s'était pas fait Mais je te dis comment je fonctionne D'accord Voilà L'audio je l'ai inventé du coup Mais tu me le ferais écouter en off Ok Mais là je ne vois pas De quel audio tu parles Par contre moi Il y a un audio Il y a un audio On est en train d'arranger les choses Bah du coup Je n'ai pas parlé de ça Il y a un audio Que tu pourras lui dire Il y a un audio Si tu veux parler d'audio On va parler d'audio Il y a un audio qui est sorti publiquement C'est un audio Où on t'entend dans le bureau De Magali Berda Avec Magali Berda Qui dit ça me dira C'est Niette mort et enterrée Je ne le diffuserai pas Pour les questions que vous connaissez On t'entend à côté On m'entend dire quoi ? Dire ah oui oui Le jour même Par rapport à Rubini Cara Elle l'a empêché de venir Le jour même c'est vrai De l'émission Elle a empêché Rubini Elle lui a dit de venir Attends 30 secondes T'es fière que Magali Elle empêche quelqu'un De venir chez moi à ton profit ? Mais en fait Attends 30 secondes Tu as dit aussi un truc du style Plus personne ne le regarde Non mais là C'est une vraie blague Tu as une émission J'ai une émission Ça c'est de la concurrence loyale Par contre faire supprimer La vie de quelqu'un C'est de la concurrence déloyale Moi je viens en procès Avec Magali Berda Magali s'occupe de Rubi Encore heureux Ça me profite Elle va dire à Rubi Tu ne fais pas ce plateau Tu fais celui-là Pourquoi tu travailles avec Magali ? De même que Je travaille avec tout le monde Moi je travaille avec Wesley Je travaille avec Magali Tu es payée par Magali ? Je travaille avec tout le monde C'est une question Tu te fais payer par Magali ? Je travaille avec tout le monde Est-ce que tu te fais payer par Magali ? Mes dépenses ne te regardent pas voyons Je te demande Est-ce que tu te fais payer par Magali Berda ? Mes rentes ne te regardent pas Parce que si tu parles de liberté Pour le coup Si tu te fais payer par Magali Berda Je ne vois pas en quoi tu es libre En fait je ne me fais pas payer par Magali Berda Mais c'est déjà arrivé par exemple Que je fasse déplacement Via son agence Moi j'assume tout Comme via l'agence de Wesley Comme via n'importe quelle agence en France Je crois que j'ai travaillé Avec toutes les agences ici Alors il y a un peu conflit d'intérêt Il y a aussi conflit d'intérêt dans ce cas-là Parce qu'il y a des sujets Que tu ne peux pas aborder dans ton émission Comme quoi ? Parce que c'est les candidats de Magali Par exemple Ne serait-ce que les sauces de Magali C'est faux Est-ce qu'ils signent un contrat d'exclusivité avec quelqu'un ? En fait c'est complètement faux Puisque que ce soit les candidats de Magali Ou les candidats de Wesley Ça fait 4 ans que je fonctionne comme ça Même si je m'entends très bien avec leur agent Si demain il y a quoi que ce soit sur eux Et leur agent le savent A la limite Ce qu'ils peuvent essayer de faire C'est de nous mettre en relation Donc ils nous mettent en relation Va faire son plateau Ou alors là il va faire une story Faisant une Mais jamais au Très bien Comme Ilan Ilan il a fait ton plateau Parce que c'est Magali Qui a demandé à ce qu'il le fasse Pas du tout Ah bah moi c'est ce que Ilan m'a dit Alors Ilan et son Ilan a fait mon plateau Ilan a fait mon plateau Tu veux que je te dise exactement ? Ilan a fait mon plateau Pour éviter que d'autres audios Ne sortent Attends tu veux que je te dise ? Tu veux que je te dise ? Oui Tu veux que je te dise ? Dis-moi Les deux Ilan et son manager clairement Qui son manager ? C'est l'île Serge ? Exactement Attends laisse-moi finir Je propose qu'on l'appelle là maintenant Laisse-moi finir Ok vas-y Laisse-moi finir Les deux m'ont appelé Et m'ont dit clairement Écoute Nous on voulait venir sur Aja Ouais Mais Magali nous a dit D'aller faire le plateau de Nabil C'est faux Voilà Mots pour mots Alors Moi j'enregistre Après tout Et franchement Excusez-moi On s'en fout quand même Non mais attends C'est pour ça que je te parle Non mais tu peux pas dire Qu'il y a conflit d'intérêt d'un côté Et pas de l'autre Mais pas de l'autre C'est pas vrai C'est ça Vous pouvez Si vous regardez dans l'historique En 4 ans depuis que je suis dans le milieu J'ai autant tapé sur des candidats de Wesley Que sur des candidats de C'est ce qu'on sait pas à ce moment-là Avec qui tu marchais Avec les deux Ça fait des années Que avec les deux Je m'entends bien Je marche avec personne Moi je suis tout seul Mais sur ma route Bien sûr que Pour Enfin Comme dans tout business On peut pas tout faire tout seul Donc bien sûr que J'ai besoin des fois D'être accompagné Dans certaines démarches Par exemple Moi je suis pas un pro de la communication Donc forcément Il y a des gens qui vont me vendre Je suis pas un pro de l'audiovisuel J'apprends Donc je vais avoir Comme ton émission Elle a été produite par eux d'ailleurs Absolument pas Par qui ? Par peut-être Wesley Peut-être Magali Peut-être Wesley Peut-être Magali Soit t'affirmes les dire Soit tu dis les choses Alors tu veux que je te dise On m'a dit ? Moi quand je dis quelque chose Je m'appuie sur des preuves Je vous laisse poursuivre Juste je vous dis Il nous reste 5 minutes Après qu'on passe au dossier Alors donc ton émission N'a jamais été produite Ni par Magali Ni par Wesley Et j'ai les preuves de virement De mon compte de société Qui paye les plateaux Tous les mois Tous les mois Enfin à chaque fois que je fais une émission Donc 2680 euros A chaque fois que j'ai fait un plateau De mon compte de société Donc que je sache Un producteur C'est fait aussi Pour participer aux dépenses C'est celui Qui a investi dans le projet Pour pouvoir récupérer par la suite Totalement Donc à partir du moment Où c'est ma société Qui investit dans le projet Je suis le producteur de l'émission Et on t'a jamais donné De l'argent dans ta société Pour l'utiliser Pour ton émission Pour l'émission Absolument pas D'accord Et est-ce qu'il y a quelqu'un Un chroniqueur Qui signe des contrats Ou les gens qui viennent l'inviter Signent des contrats d'exclusivité avec toi Non Absolument pas Donc ils ont le droit De bouger où ils veulent On est d'accord Et ça je m'en fous Tu sais je vais te dire Je vais te dire une chose On a beau me bloquer Faire tout ce que tu veux Attends attends Ça m'empêche pas de travailler Ça m'empêche jamais de continuer À vivre de ma passion Attends Hermano Que les choses soient claires J'ai jamais empêché moi Personne de venir ici Oui mais c'est ce que tu dis Parce que moi j'ai une vidéo Il y a une vidéo De ton story à toi Il y a 6 mois tu dis Là bon On parlait de Noémie Tu parlais de Noémie Non je parlais pas de Noémie Je parlais de débaucher les chroniqueurs Donc ça pouvait être Ah qui c'est qu'on a voulu débaucher Enfin que Sam a voulu débaucher Tu parlais de Noémie Plusieurs sont venus me voir Valentin à l'époque Il me semble Valentin il est là le producteur Je suis là le producteur Il a été invité récemment Mais on l'a jamais J'ai jamais voulu le débaucher Pour travailler Enfin jusqu'à aujourd'hui On le dit comme ça C'est comme on vient nous voir On nous dit des choses Aujourd'hui Je me permets de finir Aujourd'hui je te dirai Varouécos J'aime beaucoup de garçons Moi aussi je l'aime énormément J'ai appris à le connaître Mais avant que je le rencontre Pour la première fois J'ai pas une seule fois Je l'ai contacté Pour qu'il devienne chroniqueur sur Aja Et Maïsan Parce que j'ai fait un Maïsan show Alors ça voulait dire Que vous voulez la débaucher Tu vois ce que je veux dire C'est pour ça que je t'ai dit C'est une vidéo C'est toi-même qui parle de Noémie C'est dommage de faire des C'est pas de Noémie Que je parle à son moment-là C'est quoi l'histoire de Noémie ? Tu parles de Noémie Et tu dis Noémie elle m'appelait En me disant Si ça m'est dérangé Ah elle a donné l'autorisation De venir sur Aja Si il m'est dérangé Les faits Qu'allez-vous faire On intervient C'est à quoi j'ai répondu Absolument pas Vas-y Attends Absolument pas Vas-y Parce que de toute façon Personne va chez lui Et au moins il aura des contenus Si j'étais mauvais Je lui aurais dit Non tu n'y vas pas Et elle n'essaierait pas y aller Alors que moi Excusez-moi J'ai ou Noémie Elle m'a dit Que c'est pas du tout passé Comme ça en réalité Et qu'elle t'aime beaucoup Elle est contente De travailler avec toi Et tout ça Je sais que tu as eu Noémie Tu l'appelais tout à l'heure Parce que je l'ai vu juste après Elle avait fait deux Oui parce qu'on n'a rien à cacher Mais moi non plus Justement Elle m'a dit Tu te dis clairement J'ai fait deux plateaux avec lui Je suis bien avec lui Aucun souci Je demande permission à personne Je simplement lui dis J'irai faire une ITV avec C'est une information C'est une information Toi tu me dis Toi tu es dans ta vidéo Peut-être que tu es énervé Et tu dis simplement Si j'aurais voulu N'ai pas la carré Si j'avais voulu Je le maintiens Alors regarde Je vais te dire autre chose Si j'avais voulu Et je le maintiens Parce que Je ne te parle pas de chroniqueur Parce que je n'ai pas de contrat Moi avec mes chroniqueurs Si j'avais voulu Et je le maintiens Parce que Noémie C'est mon amie C'est ma russe Si je lui avais dit Parce que ça me fait du mal T'aurais joué sur le côté affectif Bien sûr Parce que Au delà de ma chroniqueuse Au delà d'être ma chroniqueuse C'est mon amie C'est ma soeur Donc bien sûr Que si j'avais voulu Et que je lui avais dit Non n'y va pas Si elle ne serait pas venue Si même pas Ou s'il est en colère contre moi C'est normal qu'il dit J'ai pas envie de tâcher ça Oui A la rigueur je peux le comprendre Non même pas Quand j'ai fait ma story C'était pour dire que Même comme ça Même avec tout ce que je viens de citer Depuis le début Je ne suis pas mauvais Parce que quand Noémie m'a appelé Je lui ai dit Vas-y il n'y a pas de soucis Et si vraiment C'est ce que ma story voulait dire Et si vraiment Et avant de faire toutes tes stories Si vraiment Les gens sont hyper sincères Mais je pense qu'il y a aussi des gens Qui essayent de nous mettre en fight Etc Les gens te diront Moi par exemple Je vais parler pour moi Je ne parle pas à la place des autres J'ai toujours dit Ah le plateau de Nabil Je pense qu'en plus dans le groupe Je l'ai dit Et après Je n'en ai plus jamais reparlé Ah le plateau de Nabil Ah c'est dommage ça Ah ça c'est dommage Ah ça c'est dommage Tu vois j'ai envoyé des messages À Warwickos À Sylvie Ortega En disant Trop cool de vous voir dans l'émission Mais ça on ne vient pas te le dire Non jamais Tu vois Voilà On ne vient te dire que des trucs Qui sont en plus faux Pour le coup Et crois-moi Et c'est dommage Des personnes qui ont dû Se faire un plaisir de raconter Des choses À mon avis Et tu prends tes réseaux Et tu prends tes réseaux Et tu t'énerves Et tu fais des trucs Et Dinda c'est ma première fan Et machin Bien sûr Mais c'est normal Attends excuse-moi Dinda Tu viens de dire tout à l'heure Je crois que c'est moi Tu m'as diffamé publiquement En disant Nabil a demandé 30 000 euros Pour taire une émission Non 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 J'ai dit J'ai eu Hicham Et Hicham m'a dit que C'est deux choses Déjà tout à l'heure Je croyais que c'était moi Non c'est moi C'est pas moi alors Et je t'ai dit J'ai parlé à Hicham J'ai dit que c'était moi C'est elle qui a dit c'est moi Je viens de dire que c'était moi Mais si j'ai eu Hicham au téléphone Et que Hicham me dit Nabil m'a demandé 30 000 balles Je le répète dans l'émission Elle n'a pas dit que c'était acquis Et encore On fait très attention à la diffamation Ah non Encore une fois C'est pas juste Dans ce cas là Si t'as dit ce que Hicham a dit Il aurait été juste pour toi De dire Non parce que tu l'avais dit Dans tes stories J'ai vu dans la story De Marc Hénadé Qu'eux ont dit Qu'ils avaient fait une proposition Au nom d'Hicham A Nabil Et que Nabil a refusé Nabil je te jure Pourtant c'est factuel C'est dommage Que tu réfléchisses comme ça Tu fais une story En disant Ils m'ont proposé Moi derrière Je contacte Hicham Qui me dit l'inverse Donc on a ton son de cloche Parce qu'on regarde ta story Où tu dis Ils m'ont proposé 30 000 Alors je crois que personne Comprend rien Et je crois que Comme disait-il dans le chat La tête de Ethan Résume exactement le chat Il ne comprend rien Ah ouais J'ai rien compris Mais en tout cas Moi je dois dire Que je suis hyper étonné De l'invitation Que t'as fait à Nabil Ah bah oui Juste faut que je réponde Et étonné Que Nabil Soit accepté Et bah je vais vous dire Je vais te dire Nabil Et je te regarde dans les yeux En tout franchissement Dans encore Un an J'aurais été incapable De t'inviter J'aurais eu peur Je vais te dire la vérité Tu me fais peur C'est pas vrai Non tu me faisais peur Mais pourtant Je fais 55 kilos Mais non Mais parce que moi J'aime pas les trucs comme ça Les clashs Les machins Pour moi t'es mort Tout ça J'aime pas les trucs comme ça Ça me fout mal dans ma vie privée Tu vois les trucs comme ça D'accord Voilà ça m'impacte Voilà donc je regarde pas Tu vois Donc j'ai découvert plein de trucs En plus en préparant cette C'est vrai Cette émission là Pour de vrai Je regarde pas Et honnêtement Il y a un an Je te dis la vérité Droit dans les yeux J'aurais jamais voulu te faire venir Ok Aujourd'hui Il y a eu ces vidéos que t'as sorties Par rapport à la sorcellerie Etc On va en faire un dossier On en avait fait un dossier Je me suis dit Mais en vrai S'il y a une personne à inviter C'est Nabil Sur l'émission Et je me suis dit Attends Il t'a clashé Il a clashé Aja Et bah et alors Si tu mets ton égo Et tes émotions de côté Qu'est-ce que tu t'en fous Qu'est-ce qu'on s'en fout Il y a bien plus grave dans la vie Non mais je te dis C'est comme ça que j'ai pensé C'est comme ça que j'ai réfléchi Voilà Ok D'accord très bien Bah je pense que Si moi mes stories A l'époque Elles t'ont touché Et qu'elles t'impactent Comme tu le dis Je m'en excuse Mais t'inquiète T'as pas besoin C'est juste A savoir que C'était que le reflet De ce que moi j'ai ressenti Parce que je te voyais comme un grand 10 ou 8 ans de plus que moi Beaucoup plus d'expérience dans le milieu Et je t'ai vu comme quelqu'un À ce moment-là Tu l'auras un jour mon âge Je te le souhaite Excuse-moi Qui me mettait des bâtons dans les roues Là où t'aurais peut-être pu Au contraire M'aider Puisque justement Moi je suis nouveau dans le milieu Et que je viens d'arriver Etc Vous voulez que je sois ton mentor Non c'est pas ça C'est pas ça En fait Ou bien Enfin moi c'est ma façon de faire Tu vois par exemple Tu parlais de Varouikos tout à l'heure Varouikos ou d'autres Avec plein de petits blogueurs J'essaie Je les conseille J'essaie de les faire évoluer De leur offrir un plan de carrière Etc Pourquoi ? Parce que moi quand je suis arrivé Personne n'a fait ça Personne m'a aidé non plus Le métier de blogueur Le métier de blogueur Il n'était pas reconnu A rien du tout Donc moi quand j'arrive Dans un nouveau milieu Sur Youtube etc Pour moi il n'y a même pas de concurrence Comme je l'ai dit T'as 10 ans de plus que moi Et par exemple T'as pas mis l'extrait Dans ma story Où j'ai dit Ton émission est meilleure que la mienne Les montages sont carrés Etc Tu l'as pas mis ça Parce que tout ce que je dis Je le pense Et pourtant je l'ai dit Alors que j'étais très très énervé Contre toi Mais à ce moment là J'ai entendu Mais tu disais ça En mode très énervé Et en mode Mais lui tiens normal Il n'a pas de vie Il ne fait que sa vie Travailler Bah ouais Bah ouais ma vie Elle n'est pas marrante J'ai une sale vie Je lui dis J'ai pas de vie privée Je fais que ça Travailler ouais Mais on travaille Je travaille aussi énormément Pour mes abonnés Sinon j'en serais pas là Et je pense que n'importe qui Aujourd'hui Qui a une vraie communauté Soudée derrière lui C'est qu'il a beaucoup travaillé Parce que tu ne fais pas Autant de personnes Donc tu as beaucoup travaillé C'est très bien J'estime avoir beaucoup travaillé Et beaucoup travaillé encore Et simplement A ce moment là C'est toutes ces actions Que je t'ai citées Qui moi aussi M'ont fait mal en fait Et tu vois toi Par exemple ta façon de faire C'est de prendre sur toi Et de ne pas regarder Bah bon ta façon de faire Quand je suis touché De quelque chose Bah je gueule Tu vois Mais alors pourquoi T'es là aujourd'hui ? Bah pourquoi je suis là Parce que quand on me contacte Pour parler d'un sujet Je regarde juste tout à l'heure J'ai estimé que vous m'avez diffamé Quand vous avez parlé D'un sujet Que j'ai lancé il y a quelque temps Par rapport à Hicham Bah si j'avais pas été là Vous aurez peut-être été le sujet Enfin là je suis là Donc je peux maîtriser Ce qui peut sortir Parce que ça me concerne Là si j'avais pas été là Tu aurais encore pu dire Bah Nabil a demandé À Carla Tu vas pouvoir répondre Exactement Là je suis là pour répondre Nabil d'ailleurs Voilà Est-ce que tu as un souhait ? C'est pas la vie de me regarder Avec cette idée Voilà Je suis là pour faire Est-ce que tu as un souhait ? Je suis armé d'une bougie Non pas phallique Je peux réaliser tes souhaits Je peux piquer Je peux faire des pieds Et poings liés Pour faire en sorte Que tous tes souhaits se réalisent N'importe quoi Tiens au souhait Moi en général Mes souhaits Je les demande à Dieu Donc pareil Tu les demandes pas Au travers de rites occultes Etc c'est vrai Qui a déjà fait appel À une sorcière On peut dire une sorcière À une voyante À des personnes Qui font des travaux occultes Etan ? Jamais de la vie Jinda ? Jamais de la vie Non Oui C'est pas vrai Voyante ou sorcière ? Voyante Ah ouais c'est bon T'avais demandé quoi ? Voyante non Tu voulais savoir un peu Ton avenir tout ça ? Oui mais j'en avais une Que je voyais régulièrement Bah elle est morte Donc voilà Elle l'avait vu ça ou pas ? Merde C'est pas drôle Mais voilà Mais c'est bien différent Parce que je sais Qu'il a attendu Ce dossier T'es à l'initiative de On dit comme ça L'initiative de vidéos Voilà Qui sont sortis Nous on a appelé Notre dossier C'est plutôt mignon Carla Notre sorcière bien aimée Tome 2 Parce que le premier tome C'était il y a deux ans Tu le sais mieux que personne Donc deux ans après On ouvre le tome 2 Alors pourquoi De nouvelles vidéos Sur fond de rituel De sorcellerie Où on voit Carla Refont surface aujourd'hui Qui s'est exprimée Où est la vérité Qui tente de dédramatiser La vérité est-elle ailleurs Je ne sais pas Qu'est-ce que vous ne savez pas Qu'a dit aussi Cette grande enquête Du Parisien Qui est sortie hier soir On va pouvoir vous communiquer Toutes les informations Voilà C'est la grande enquête C'est ironique Quand tu dis grande enquête C'était long à lire C'est pas parce que Tu écris beaucoup de mots Sur un papier Que tu as fait une enquête Tu vas pouvoir nous répondre Parce que tu es mis en cause Justement dans cette enquête Dans cette enquête Tout comme la voyante Danae qui sera avec nous Sur le plateau Elle va s'exprimer Mais pour l'instant Pour l'heure C'est le dossier Alors On a pris la décision De ne pas relayer Je suis désolé Si vous êtes déçus Mais de ne pas relayer Les vidéos Phalliques C'est pas grave J'en ai d'autres Non je rigole Ah non On a pris la décision De ne pas les relayer Même celles avec le sucre Et les menstruations Voilà Tu ne veux pas les imiter Aïe Non Là si je les fais Je pique Ok Mais c'est bon Je vais arrêter de piquer Parce que j'ai trop peur Que ça marche en fait Donc une enquête A été Et tu vas pouvoir t'exprimer Nabil La voyante d'Anaé Aussi Vous aussi Autour de ses canapés A été révélé par le Parisien Son titre c'est Chantage, extorsion et sorcellerie Enquête dans le monde Des influenceurs Cette enquête Il y a eu une enquête Qui a été ouverte Après un dépôt de plainte De Carla Moreau C'est ce qu'on apprend Pour chantage Abus de faiblesse Extorsion de fonds Carla aurait déposé plainte A Marseille en février dernier Contre son ancienne voyante Et contre Toi Nabil Carla accuse D'Anaé Et accuse C'est ce qu'on apprend Dans cette enquête De chantage Abus de faiblesse Extorsion de fonds Faux usages Et usage de faux Il est écrit Cette procédure judiciaire A pour pendant Une rupture de contrat Entre l'influenceuse Et les deux intéressés Carla Moreau Qui versait 12 000 euros Mensuels à la voyante Et 20 000 euros Mensuels aux blogueurs A mis fin A ce qui s'apparente fort A du racket déguisé Au total Carla devait vous verser Selon le Parisien Au total Au cumul de d'Anaé Et de toi La somme de 700 000 euros Le Parisien Estime que cette transaction Ressemble fort A du recel De bien organiser Il parle d'un contrat Qui serait intitulé Qui aurait été passé Entre toi Et Carla Intitulé Contrat de cession de droit Et non divulgation Qualifié de surréaliste Par le Parisien On se souvient Que sur TPMP Il y a un an et demi Carla a assuré Qu'elle était victime De ratquettes Et d'escroqueries Disant qu'elle avait dû Formuler ses envoûtements Sous la contrainte Et la menace De la voyante Qui selon elle Agissait en bande organisée Et on a appris Là récemment Que vendredi dernier Alors le Parisien écrit Simple coïncidence Ou non vendredi dernier Huit hommes armés Se sont introduits Dans la maison De l'ex-candidate Des Marseillais Filmés par des caméras De vidéosurveillance Depuis Carla Moreau Est placé sous la protection D'une société privée De sécurité Et a déposé plainte Pour une instruction Chez elle En son absence Nabil Avec quel oeil T'as vu déjà Cet article Voilà Est-ce que ça t'a fait flipper ? Alors flipper Non pas du tout Parce que Je suis très bien entouré Et je ne me serais jamais lancé Dans tout ça Si je risquais quoi que ce soit Aujourd'hui Je le regrette Je le regrette pourquoi ? Parce que Je me rends compte que En voulant aider Kevin et Carla A l'époque Je me retrouve dans un bourbier Dont je n'aurais jamais voulu être Je n'ai pas demandé moi Tout ça En ce qui concerne sa plainte Elle a apparemment été déposée En février Le contrat date D'il y a deux ans Maintenant Donc si la plainte est récente Je n'en ai aucune connaissance Et s'il s'avère Qu'elle a vraiment déposé plainte Bah à ce moment là Mes avocats Ils agiront en conséquence Donc je déposerai également plainte Pour diffamation Et également pour Je ne me rappelle plus le terme Qu'est-ce qu'il m'a dit ? Pour dénonciation calomnieuse Ok Etan dans un instant Je vais te demander Qu'est-ce que tu en penses Avec ton oeil extérieur A ce microcosme De la télé-réalité Alors ce qui se dit Dans l'article du Parisien C'est que tu devais recevoir Par virement bancaire 20 000 euros Le jour de la signature De ce contrat 20 000 euros par mois Pendant toute la durée du contrat Soit une transaction Estimée à 460 000 euros Pour toi Nabil Avec obligation De ne pas intenter Une action en justice A l'encontre du blogueur C'est ce qu'ils écrivent C'est quoi ce contrat Quand il parle Ce contrat de cession De droit et non-divulgation Vous l'avez signé ? C'est quoi ? Tout à fait On l'a signé Je ne peux pas vous dire Si la somme est exacte Néanmoins c'est vrai Elle devait te payer Carla Carla me payait La somme a été Après la somme a été Ils ont proposé la somme En fonction de De ce que m'avait fait perdre Leur avocat en fait Parce que c'est leur avocat Qui me faisait fermer mes comptes Pourquoi elle devait te payer Carla ? Ce n'est pas Carla En fait c'est un tout Moi à l'époque Quand on est venu me voir Et qu'on m'a dit Tu ne peux pas sortir ça Parce que ce n'est pas passé comme ça Quand ils se sont rendu compte Que j'ai eu les informations J'ai reçu des menaces Dont personne ne soupçonne l'existence Mais qui vont sortir Dans un documentaire très prochainement Ma mère Moi Ça a duré pendant à peu près trois semaines Trois semaines Durant lesquelles j'ai isolé ma famille Et j'ai commencé à tourner des vidéos Donc il y a des vidéos qui ont été tournées Il y a deux ans Mais qui ne sont jamais sorties Mais qui sortiront prochainement J'ai commencé à tourner des vidéos Et après ça Donc la personne qui est à l'initiative Me menacée Me menacée de s'en prendre à moi Si quoi que ce soit sortait Il est revenu sur ses dires En me disant Écoute Il faut absolument que je te vois Parce que là Kevin il n'est pas bien Il faut que tu le rencontres En fait Ce n'était pas du chantage affectif Mais il m'a dit Il risque de se foutre en l'air Donc bien entendu J'ai rencontré Kevin J'ai vu Kevin Sur un parking Où encore une fois Donc il me supplie De ne pas les sortir Etc Mais je lui dis en fait Pourquoi est-ce que je ne les sortirais pas Au même titre que Marc Blata vient de sortir Parce que c'est l'intimité de Carla Mais pourquoi TPMP l'a traité ? Dans ce cas-là TPMP Pourquoi ils ont traité le sujet ? C'est l'intimité de Carla ? Ils ne sont pas à l'initiative du sujet Les suites de la sortie des vidéos D'accord C'est normal C'est l'information Ok mais la plupart des informations sorties Que ce soit Non parce que toi Tu diffuses des images privées C'est des vidéos privées Pas encore sorties Et pas encore sorties Pas encore sorties Mais alors attendez 30 secondes C'est mon métier Comme celui de Blata Comme celui d'Aquavail C'est pas un métier De diffuser des images privées Bien sûr que si Non d'informer Mais bien sûr que si L'information sur la personnalité publique C'est pas de l'information C'est ce qu'elle fait de privée Mais non c'est pas de l'information A partir du moment où ça reste Dans son réseau privé à elle Mais si ça se retrouve Dans mon ordinateur C'est que ce n'est pas Si ça se retrouve Non Si ça se retrouve Sur mon ordinateur C'est que ce n'est pas du privé Demain tu fais une sextape Et qu'elle sort Je peux te dire Comment tu seras en chine C'est une très bonne Mais c'est le risque C'est le risque Quand elle est sur les réseaux sociaux C'est arrivé à des milliers C'est pas un risque Parce que c'est Marc Blata Qui a commencé à sortir C'est pas un risque Bien sûr que c'est C'est pas parce que c'est un risque Que ça doit arriver C'est pas censé arriver Déjà c'est interdit par la loi Premièrement Qu'est-ce qui est interdit par la loi ? T'es pas en droit de sortir Des images privées de quelqu'un Mais attends 30 secondes Que ce soit public Closer ou n'importe quelle presse Même digitale Ils sortent des images A partir du moment Où t'es connu Ta vie elle appartient au public Donc je suis d'accord Qu'il faut jauger Il y a des choses immoraux Mais moi là T'as vu des sextapes sur Closer ? T'as vu des Non mais attends Et t'as vu des sextapes Dans ma story ? J'ai pas compris Mais non Là tes images que t'as diffusées C'est quand même quelque chose De très intime Ça rentre dans l'intimité Mais ça s'est retrouvé Sur mon ordinateur C'est comme ça Mais alors Comment ça s'est retrouvé ? C'est très intime C'est très intime Mais c'est très dangereux Mais c'est très dangereux Sur internet Il souhaite la mort Moi il en va de mon Attends attends Il en va de mon devoir Quand je reçois des vidéos Où une personne souhaite La mort d'un tel Où une personne souhaite La mort d'enfant par exemple Ou l'handicap etc C'est de mon devoir D'en aviser les gens J'aurais fait un article Comme à l'époque Un justicier Non mais on va juste avancer Sur le débat On a compris Nabil estime que c'est son métier Etan lui explique Que c'est pas légal Ok ça on a compris Alors dans ce cas là La justice en jugera Tu vois Exactement Est-ce que tu répondras D'ailleurs à la justice ? Bien entendu Comment t'as reçu Comment t'as eu ces vidéos Comment elles se sont retrouvées Sur ton ordinateur Comme tu dis De façon anonyme Comme Marc Blatta Je pense à l'époque Un compte anonyme Qui envoie Et comme à chaque fois Je pense Comme tous les sujets Que je traite Là par exemple Dans pas longtemps Je sors un documentaire Qui est aussi en rapport Avec la sorcellerie Sur deux très grosses personnalités Bien plus connues Que Carla Moreau L'artiste Emma Walloud Tout à fait L'artiste Emma Walloud Et c'est comme ça C'est mon taf Alors oui Il y a des choses Qui vont être révélées Sur leur vie privée Mais c'est mon travail Parce que concernant Carla T'as même dit Qu'il y avait des vidéos Plus trash Que t'avais en ta possession Beaucoup Et qu'ils allaient sortir T'as dit un plus Est-ce que tu vas les sortir Ou est-ce que t'as été payé Pour ne pas les sortir ? Dans le cadre de mon documentaire Ça va sortir Puisque aujourd'hui Le contrat est caduque Donc bien sûr Que tout va sortir Dans mon documentaire Juste et Dinda Je te donne la parole Je trouve ça très hypocrite Je trouve ça très hypocrite Parce qu'on me dit Oui mais On n'est pas à l'initiative Nous on en reparle Oui mais une fois que c'est sorti Tous les médias en reparlent Ce contrat Ce contrat Dans ce cas-là Tous les médias Il ne faut pas Est-ce que c'était Une fois que c'est sorti Ce n'est pas eux qui le sort Qui a demandé ce contrat ? Dans tous les cas C'est vous qui faites en sorte D'ébruter la chose Alors J'aime out S'il vous plaît Bien sûr que si Qui a demandé ce contrat ? Qui a voulu faire ce contrat ? Est-ce que c'est toi Nabil Qui a demandé un contrat En disant je ne sors pas les vidéos Et tu me payes ? Absolument pas Ou est-ce que c'est l'autre partie Qui a dit je t'en prie Ne sors pas les vidéos Et je te paye ? Bien entendu c'est l'autre partie Je l'ai déjà plusieurs reprises Dans ma story En fait pendant Ton silence a été acheté ? Pendant à peu près Non mon silence n'a pas été acheté Si parce que si elle continuait De te payer Tu ne sortais pas les vidéos Non alors 30 secondes Tu les as sorties Parce qu'elle arrêtait Si je ne signais pas le contrat Je ne revenais même pas Sur les réseaux sociaux C'est-à-dire que Tu vois quand tu m'as dit au téléphone Quand on s'est eu Il y a quelques mois Et que tu m'as dit Du coup maintenant ça va mieux Tu as pu récupérer des réseaux Et je t'ai dit oui Maintenant ne t'inquiète pas Tout va bien Mes réseaux ne peuvent plus sauter Les réseaux que Magali t'avait fait sauter ? Pas Magali en particulier C'est pas Magali Elle a dit elle à l'estori Qui a dit ça ? Elle a dit qu'elle avait fait sauter Les réseaux d'un blogueur Et toi tu l'avais accusé Mais bon ça c'est un autre sujet D'avoir fait sauter tes réseaux Pour moi c'est tout un groupe Tu vois Benidji ? Non Une avocate Une avocate Une avocate Qui s'occupe de tout le monde Carla y compris C'est celle qui me faisait sauter Mais à quel groupe Tu as fait perdre de l'argent ? Mes réseaux sociaux Je communiquerai là-dessus Quand je le voudrais Si je n'en ai pas communiqué Sur mes réseaux Ou sur mes plateformes Parce que Carla à ce moment-là Elle était dans les martiais Elle était dans les martiais à ce moment-là Tout à fait Enfin bref Donc moi à partir du moment Où Si je ne signais pas le contrat Je ne pouvais même pas revenir Oui bien sûr C'est même pas C'est pas clair C'est même pas mon silence En fait c'est pas mon silence Qui a été acheté Ça veut dire quoi Qu'est-ce que tu ne signais pas C'est même pas mon silence C'est même pas mon silence Qui a été acheté C'est le fait que Je ne peux pas revenir Et je ne peux pas retravailler Je n'aurais jamais eu Cette conversation avec toi au téléphone Je n'aurais pas pu recréer De Snapchat Je n'aurais pas pu recréer d'Instagram Tu ne comprends pas ça moi C'est quoi le passage Attends C'est quoi le passage Entre les faits que Si je n'aurais pas signé Ce contrat qu'ils t'ont proposé Tu n'aurais pas pu revenir Sous tes réseaux Parce qu'en fait Il était hors de question Que je m'arrange avec des gens Il était hors de question Que je m'arrange avec des gens Qui m'ont fait perdre mes réseaux Pendant un an et demi Et en plus de ça Moi j'avais un contrat à ce moment là Oui mais tu voulais récupérer tes réseaux C'est ce que tu dis Tu as fait dans la démarche De récupérer tes réseaux Cette démarche Les réseaux C'est ce que tu dis Cette démarche C'est tes réseaux Tout à fait On va avancer Attendez juste 30 secondes C'est intéressant Dans cette démarche Si tu veux que ça soit plus rapide Tu lui dis On fait ça à la miable Vous faites un contrat Il n'y a pas forcément De rémunération derrière Absolument pas Pourquoi il y a de rémunération ? J'y viens Si tu peux me laisser répondre Ok Forcément Récupérer mes réseaux C'est une chose Par contre Moi au moment Ils me font sauter mes réseaux Et pendant la période De un an et trois mois Je suis signé Dans une des plus grandes agences de France J'ai une très belle somme mensuelle Qui m'échappe Tous les mois Tous les mois Parce que Mes réseaux ont sauté Et qui a fait sauter tes réseaux Excuse moi C'est pas clair Nabil Je suis désolé Je pense que les gens aussi Vont pas comprendre Mais attends Excuse moi Je veux juste comprendre Donc tu accuses Quelqu'un d'avoir fait sauter tes réseaux Une avocate Une avocate Qui s'occupe d'énormément D'accord Mais quel est le rapport Entre cette avocate Et Carla et Kevin ? Vous le comprendrez Dans le documentaire Donc c'est possible C'est possible C'est possible On comprendra dans le documentaire Pourquoi t'es allé au mariage De Carla et Kevin En 2021 Si c'est pour faire tout ça ? Alors encore une fois Ça aussi C'était des choses Qu'on me disait En gros Ne te sens pas trop lésé Parce que certes Tu peux pas faire Les vidéos que t'avais prévues Sur lesquelles t'as investi du temps Toute une enquête Et une vraie enquête Pas comme le parisien pour le coup Donc ça veut dire Qu'ils savaient Que Carla et Kevin Quand t'es allé au mariage Est-ce qu'ils savaient Que t'avais tout ça ? Bien entendu Le contrat était déjà signé Et le contrat Le protocole était signé Depuis très longtemps Il payait déjà Et c'est pas hypocrite ça ? Qu'est-ce qui n'est pas hypocrite ? Bah non Moi je me suis toujours Bien entendu avec Kevin Je sais pas Tu vas dans un mariage Il n'y a rien de plus intime Alors que les mariés Qui te font venir Savent qu'ils te payent Pour pas que tu sortes des choses Contre eux Allez mariée Moi j'avais un contrat Avec Carla Pas avec Kevin Mais c'est horrible C'était là mariée Carla Non mais au-delà de ça Au-delà de ça Tout à l'heure T'as dit quelque chose Moi qui a raisonné Elle a dit Ils ont menacé mes parents Ouais Oui Donc ça veut dire Que des gens menacent Tes parents Tout à fait C'est très grave Ou des vidéos Non Non Des gens menacent Tes parents Et toi A contrario Ce que tu fais C'est que tu signes un contrat Avec ces mêmes personnes Indirectement Pour gagner de l'argent Je veux dire Que c'est pas Kevin et Carla Qui ont menacé Mes parents Oui mais c'est les gens Qui ont fait sauter tes réseaux Entre guillemets En tout cas Ça veut dire Qu'on menace tes parents Par Kevin et Carla Donc ça veut dire Qu'on menace Concrètement Ça veut dire Qu'on menace tes parents Pour pas sortir ces vidéos là Excusez-moi Il y a eu une plainte Qui a été retirée Tout comme celle de Danae Qui a dû être retirée Tout comme celle de Carla Qui avait porté plainte Conte Danae à l'époque Qui a retiré sa plainte Parce que Le Parisien explique Que les plaintes Ont été retirées par Carla Auraient été retirées par Carla Au moment où il y a eu Ce protocole Ce contrat de signer C'est ça Mais Carla aurait reporté plainte En 2023 Parce qu'elle aurait été conseillée Par une nouvelle avocate Qui lui a dit Mais ça s'apparente A du recel Absolument pas Ça s'apparente A du chantage Carla a porté plainte En février 2023 Parce qu'elle a reçu Des mises en demeure De plusieurs personnes À qui elle doit de l'argent Et parce que là Danae et le blogueur C'est ce qui est ressorti Mais elle doit de l'argent À beaucoup plus de personnes Quand est-ce qu'elle a arrêté De te payer ? Il me semble en novembre Depuis novembre Et qu'est-ce que t'as fait Depuis novembre Pour lui faire comprendre Parce que s'il y a un contrat Et qu'elle n'engage pas Ce contrat-là Donc toi tu pouvais Te retourner contre elle Légalement Tout à fait Donc pourquoi ne pas avoir fait ça Plutôt que de sortir les vidéos ? Parce qu'au final J'aurais jamais Moi à l'époque Le contrat je l'ai signé À contre-coeur Je l'ai signé à contre-coeur C'était pour récupérer Ma liberté d'expression Pour récupérer mes réseaux Pour récupérer mon travail Pour recommencer à prendre soin Au contraire Tu récupères pas ta liberté d'expression Parce qu'on t'empêche justement De sortir ces vidéos En te donnant de l'argent Ah d'accord Mais avant ça On m'empêche complètement de parler Parce qu'on m'enlève mon Snapchat Ça c'est notre problème pour moi Mais pas du tout Je signe le contrat Pour pouvoir récupérer Un Snapchat et un Instagram Parce que j'ai perdu Plusieurs Snapchat À plusieurs millions de vies Mais pourquoi tu ne portes pas plainte Dans ce cas-là Tu fais valoir tes droits Par la voie légale Il y a une plainte Et plus de 35 000 euros De frais d'avocat Instagram à Dublin J'ai contacté Snapchat à Londres Snapchat à Los Angeles Jamais aucun retour Parce que c'est des personnes Qui ont des contacts Parce que c'est des personnes Des juristes de ce côté Qui sont en contact direct Avec les juristes De telle plateforme Et de telle plateforme Donc ça va très très vite Donc pour récupérer Mes réseaux sociaux Et pour récupérer mon travail Pour recommencer A prendre soin de ma famille J'ai dû signer ce contrat Maintenant oui Comme elle a dit Elle a soulevé Mais cette même famille Qui est une menace Elle a soulevé Un point très important Elle a dit Vu qu'il y avait un contrat Et une voie juridique Tu aurais pu te retourner Juridiquement Et elle m'aurait payé Oui c'est vrai Pourquoi je ne l'ai pas fait Alors on y vient Sauf si c'est qualifié D'abusif Mais ça c'est la justice Qui tranchera Oui mais pour le coup Absolument pas C'est un contrat Entre une société Et une société N'importe quel juriste N'importe quel avocat N'importe quel juge Qui lit le contrat Il n'y a pas plus réglo Ça a été fait par De très grands avocats Il y avait deux avocats De mon côté Deux avocats De son côté Il y a un autre avocat Qui a intervenu En tous les cas Je dis ça juste parce que Le Parisien dit Qu'il y a une enquête Qui est ouverte à Marseille Alors juste pour finir J'aurais pu en effet Porter plainte Et demander la restitution De ce qu'elle me devait encore Mais moi à l'époque Je viens te dire Je l'ai signé à contre-cœur Jamais j'aurais pu avoir Une meilleure opportunité Que ça C'est elle qui m'a rendu Mes droits Sinon j'étais bloqué Pour 25 ans A la fin de mon contrat Pendant 25 ans Je ne pouvais plus parler Mais là c'est elle Qui a arrêté de payer Qui a arrêté de payer Donc moi En suivant le protocole En envoyant une mise en demeure J'ai pu récupérer mes droits J'aurais tout aussi bien pu L'attaquer Récupérer Elle me doit tant Elle m'aurait payé Et puis c'était fini Donc Mais moi ça m'a rangé au final Bien entendu Mais ça t'a rangé Si je vais recevoir de l'argent Pendant tout le temps Bien sûr que oui Ça m'a rangé Il n'y a personne qui va Je vais parler un peu cru Mais il n'y a personne qui va miquer Même si ça va me prendre 4 ans T'as vu Si tu m'as douillé 1000 balles Je vais les récupérer Même dans 5 ans On m'a pris une très grosse somme Mensuelle Pendant 1 an et 3 mois Cet argent là Je ne l'ai pas perdu Pendant 1 an et demi On a cru me le prendre Mais je l'ai récupéré Et la dignité dans tout ça ? De même que Je vais même aller encore plus loin Tu vois Tu me dis Oui Kevin T'as été à son mariage Oui c'est vrai Entre temps On a commencé On a appris à se connaître On a discuté On s'est vu plusieurs fois Et j'ai appris à l'apprécier Mais je vais te raconter un truc Encore plus dingue Kevin je l'ai connu Je n'étais pas sur les réseaux sociaux J'avais 17 ans Je venais d'ouvrir une société En auto-entrepreneur Et j'étais apporteur d'affaires C'est à dire que Je négociais des contrats Pour les influenceurs etc Très rapidement Je me suis fait un petit nom C'est comme ça d'ailleurs Que j'ai connu Magali Wesley et tout Je n'étais pas encore connu moi Et du coup Je lui ai négocié Un très gros contrat Que ce soit à lui Ou à Julien Tantier à l'époque A l'époque Ils avaient leur restaurant Sushipote et Pizza Défraté Ce qu'ils ont fait C'est que Une fois que j'avais tout négocié Mis les clients en contact Créé les groupes Ils m'ont bloqué Éjecté Signé les contrats Et tout le travail Que j'avais fourni Je n'ai pas touché ma commission Ok Il s'avère que Deux ans après Je deviens très connu Sur les réseaux sociaux Et que je dénonce La première des choses Qui s'est passée C'est que Kevin m'a envoyé un message Pour me dire Comment je peux faire Pour te rembourser Oui c'est vrai Tu as raison J'ai fait le fils de C'est moi lui J'ai encore les messages J'ai fait le fils de pute Je te rembourse Deux ans après Il a fallu que Je devienne connu Sur les réseaux sociaux Que j'ai une vraie audience Des gens qui m'écoutent Et avec toutes les preuves Pour récupérer mon juge Donc ça va me prendre Un an Ça va me prendre deux ans Ça va me prendre trois ans Mais je récupérais toujours mon juge Pourquoi tu as ces besoins De révanche Cette haine En fait à chaque fois C'est pas un besoin de révanche Je m'excuse Mais on va accueillir Danae On va accueillir Danae Donc Danae Je suis désolé de vous couper Mais Danae Donc pour la resituer C'est la voyante La sorcière On peut dire Parce que c'est elle Qui réalise Les travaux occultes Que vous avez pu voir Dans les vidéos Qui ont été diffusées Par Nabil Ou sur les réseaux sociaux Et Danae Déjà bonjour Bonsoir tout le monde Tu nous entends bien ? Oui ça va J'entends bien Ok Donc tu as dû voir Comme beaucoup Cet article du Parisien Ou alors tu en prends connaissance Ce soir Au travers d'Aja Donc tu es mise en cause Dans cet article du Parisien On rappelle que c'est toi Qui as réalisé Pendant de nombreuses années Des travaux occultes De la voyance Pour le Pour le compte de Carla C'est ce qui est dit En tout cas C'est ce qui est dit Dans l'article du Parisien Il est écrit Danae devait s'engager Parce qu'on parle du contrat D'un protocole Qui a été signé Devait s'abstenir De tout propos Tout acte Ou toute communication Sous quelque forme que ce soit Susceptible de nuire Que ce soit l'honneur L'image ou la réputation De Carla Moreau Carla devait abandonner Ses plaintes Qui étaient déposées Contre toi Et devait te verser C'est ce qu'on apprend Au travers de ce contrat Par virement bancaire 12 000 euros par mois Pendant 20 mois Ce qui correspond A 240 000 euros Exactement Est-ce que tu confirmes L'information du Parisien Danae ? Est-ce que tu as bien signé Un contrat Une sorte de protocole Avec Carla Moreau ? Selon le Parisien Encore une fois C'est des sources Qui pour moi Ne sont pas fiables A l'heure d'aujourd'hui Et je rejoins un peu Nabil Sur tout ce qu'il t'a dit Pour moi Complètement Dans le sens Où c'est que des sources Selon le Parisien Moi Clairement Je crois pas Après ce protocole Oui Il y a existence De ce protocole D'accord Mais voilà Rien de plus Ok Mais il consiste en quoi Ce contrat Il parle de cession De cession d'image Attends je vais te retrouver Exactement On l'a dit là Tout à l'heure De non-divulgation De ne pas pouvoir parler De quoi que ce soit Concernant mon ex-cliente Etc Voilà C'est un accord de confidentialité Excuse-moi Fait à la demande De la partie adverse Par ses avocats D'Anaï Excuse-moi Quand bien même Il y avait vraiment Une plainte pour extorsion Et chantage Cette plainte Elle est à l'encontre de qui ? Les avocats de Madame Moreau Puisque c'est leur responsabilité Qui est engagée C'est eux qui ont conseillé A leur cliente De rédiger Un protocole Et un contrat Nous forcément On n'est pas juristes On n'est pas avocats Je suis blogueur Ok Je fais des vidéos Donc je vais me rapprocher De mon équipe juridique Mes avocats Qui eux sont des professionnels De même que Madame Moreau Et on les laisse gérer Entre professionnels du juridique Donc s'il s'avère Qu'il y a une faute Dans le protocole Et qu'effectivement Il y a de l'extorsion Du chantage Et bien c'est la responsabilité Des avocats Moi personnellement Je ne vois pas ce que j'ai fait J'ai écouté conseils Auprès de mes avocats Tout simplement Alors ce qui est dit aussi Dans l'enquête du Parisien Moi je suis complètement d'accord Avec lui Dans ce qu'il dit Parce que le protocole A été fait par Quand même Le pied de la justice Et des hommes de loi Donc nous On ne peut pas savoir Au final S'il y a quelque chose De travers Comme le dit Nabil Et je rejoins Nabil Alors ce qui est dit Dans l'article Et c'est légitime Que je te fasse réagir Danae Ils disent que tu aurais été Condamné à 5 mois de prison Avec sursis Est-ce que c'est vrai ? Alors j'ai été condamné Effectivement Mais je n'ai jamais été condamné Pour extorsion Menace Chantage Etc Sur ça Il y a eu une enquête Qui a été faite Il y a plus d'un an et demi L'extorsion Le chantage La menace N'a jamais été retenue Simplement Le recel d'ABS Voilà Alors je me permets Danae Est-ce que tu peux juste dire J'ai l'impression Que j'entends un écho Il y a peut-être quelqu'un Qui regarde le live en direct Ou pas Chez toi Ah non Du tout Ah ok J'entends comme un écho Ok Alors ils expliquent Que tu as été condamné A 100 000 euros d'amende Pour recel de biens Complicité d'abus De biens sociaux Et travail dissimulé Ils disent que tu as plaidé Coupable Lors de la procédure Et que 400 000 euros Auraient été saisis Sur tes comptes bancaires Alors non Ce n'est pas Ce n'est pas totalement ça C'est simplement Un recel d'ABS C'est quoi C'est quoi un recel d'ABS Et puis dans tous les cas Dans tous les cas Là ce n'est pas le sujet Ma condamnation Là ce n'est pas le sujet Oui mais c'est quoi Un recel d'ABS Ça veut dire quoi Parce que c'est en lien avec Un recel d'ABS C'est moi j'ai une entreprise Je te paye A des femmes personnelles Sur cette entreprise Donc tu n'as pas le droit De le faire C'est un abus de biens sociaux Parce que ce qu'ils expliquent Est-ce que je peux lever De base De base Oui tu peux Si elle est sortie au grand jour Ce qu'on cherche juste à comprendre Si elle est sortie au grand jour Toute cette histoire C'est parce que En fait c'est un abus C'est une histoire de société Car là Elle s'est fait geler ses comptes Il y a deux ans Et quelques de ça Parce que Elle payait sa voyante Donc sa sorcière C'est des fausses factures Elle a payé avec sa société Et c'était des sommes Qui étaient quand même conséquentes Et selon le parisien Elle disait que c'était Des coachings personnels Et donc ça y vient Et ça pendant deux ans Donc forcément Au bout d'un moment Elle a eu un commissaire au compte La banque a alerté Bercy Tout à fait Et ils se sont dit Selon le parisien Avec ta société Elle est influenceuse Donc elle peut peut-être Payer ses billets d'avion Elle peut peut-être Payer des sapes Elle peut peut-être Même payer des restos Mais tu ne peux pas Payer ta voyante Avec ta société en fait Sinon c'est de l'abus De biens sociaux Donc elle paniquait Elle a transformé ça En Danae me fait de l'extorsion Elle me menace Elle me fait du chantage En fait c'est pour ça Etc etc Alors que pas du tout C'était juste Une cliente lambda D'accord Mais alors Le contrat entre Danae Et Carla Il est pourquoi concrètement ? Pourquoi Moi je ne sais pas après Pourquoi est-ce que Carla Pourquoi est-ce que Carla Vous payez tous les mois Sachant que Vous n'aviez Vous vous êtes fait voler Votre téléphone Et que vous n'aviez plus Ses vidéos Donc pour le coup Qu'est-ce que vous Vous auriez pu diffuser Non 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 Je ne me suis pas Fait voler mon téléphone Je me suis fait voler Les données Qu'il y avait Dans mon téléphone Mon téléphone Lors de l'enquête A été mis Sous scellé Parce qu'il y a eu Une enquête Donc Et c'est grâce à ça D'ailleurs Que l'extorsion La menace n'a pas tenu Parce que j'avais Toutes les preuves Dans mon téléphone Quelle preuve Quelle preuve Parce qu'aujourd'hui Danae Aujourd'hui tu dis J'ai jamais fait de chantage Jamais d'extorsion de fond Alors Comment tu as pu prouver Que tu n'as jamais fait de chantage Et jamais d'extorsion de fond Grâce à mon téléphone Qui a été mentionné Par les forces de l'ordre Et qu'est-ce qu'on voyait Dans ce téléphone C'est pour qu'on comprenne Mes échanges Entre moi Et ma cliente Donc Ou c'était elle Qui te demandait des services Et toi tu as simplement Fait ton travail C'est ça Ah moi Moi on vient me demander Un service D'accord Que ce soit Peu importe Pierre-Paul ou Jacques Je l'exécute D'accord C'est mon travail C'est mon métier Moi je ne viens pas Mettre le couteau Sur la gorge à quelqu'un Et puis je viens faire Une poupée vaudou Et viens me piquer Telle ou telle personne On vient On me demande J'exécute Soit je prends le travail Ou soit je ne le prends pas Selon ce qu'on me demande Voilà Rien de plus compliqué Alors concrètement Le contrat entre vous et Carla C'était pour quoi ? Pour non-divulgation Voilà Des vidéos que t'avais Que vous aviez Bien évidemment Que vous n'aviez plus du coup N'oubliez pas Qu'il y a un téléphone Qui a été laissé sous-scellé Dans les forces de l'ordre Oui mais que vous Vous n'avez plus Donc pourquoi ? Et que moi je n'ai plus Oui mais alors Mais vous comprenez Que ma parole aussi Si moi j'explique l'histoire Et la situation Voilà Je ne peux pas porter préjudice A cette personne là Donc ce contrat A servi à ça Mais aujourd'hui Vous n'avez pas ces vidéos là Donc pourquoi est-ce qu'on va Vous payer tous les mois Pour ne pas diffuser Des vidéos que vous n'avez plus ? Parce que Nabil les a Pour mon silence Oui mais elle Oui mais elle Danae Pourquoi est-ce qu'on va Vous payer vous Pour son silence Elle a dit Danae Ah pour le silence C'est-à-dire ton silence C'est-à-dire ton silence A un prix ? Pardon ? Ça veut dire que ton silence A un prix ? Alors mon silence Pour moi n'a pas de prix Non Mais moi on m'a proposé ça Et donc à un moment donné Il a fallu réfléchir A pas mal de choses Pourquoi t'as retiré ta plainte ? Pourquoi t'as retiré ta plainte ? Pourquoi t'as retiré ta plainte ? Et elle aussi Parce qu'à l'époque Vous étiez toutes les deux en plainte C'est ce que vous aviez dit Sur le plateau de TPMP Pourquoi vous avez retiré vos plainte ? Alors moi Alors moi personnellement J'ai jamais porté plainte Je devais aller au bout de la plainte Mais je ne l'ai pas faite Que ça soit clair Et elle je pense que quand Elle t'a accusé publiquement A la télé et tout De lui avoir fait du chantage En bande organisée De l'extorsion et tout Et du coup au final A ce moment-là Tu n'avais pas porté plainte Bonne question Non J'étais en pleine réflexion De savoir si justement On déposait plainte par rapport à ça Chose que je n'ai pas faite Parce que je ne suis pas allée au bout de ça Et moi je voulais passer à autre chose Et comme je l'ai toujours dit Bah tout le monde Je souhaite passer à autre chose Elle a effectivement retiré sa plainte Pour menace, extorsion et chantage Parce qu'elle s'est rendue compte Que quand donnant l'épreuve Aux forces de l'ordre Mais ça ne tenait pas Elle ne pouvait que retirer sa plainte Et alors pourquoi Pourquoi le Parisien annonce Qu'il y a une nouvelle plainte Qui aurait été créée Faites Déposée par Carla Au mois de février Alors ça je vais relever sur ça Selon le Parisien Encore une fois C'est selon le Parisien Et ce n'est pas des informations Qui sont sûres pour moi Si toutefois c'était le cas Ça ne tiendrait pas Pour moi non plus Parce que quand on est déjà Entendu pour les mêmes faits En loi D'accord ? En jurisprudence Il me semble qu'on dit comme ça On ne peut pas Ré-être entendu Et être jugé Pour les mêmes faits Chose que moi J'ai été Entre temps Entre temps Il y a des nouvelles vidéos Qui sont sorties quand même Dans laquelle on voit Une bougie phallique Avec des crues Dans pas longtemps Ça va être le Parisien Qui sera accusé D'avoir fait d'extorsion à Carla Parce que Carla les aura bien payés Pour cet article Et puis ainsi de suite Alors là ça va très loin quand même Parce qu'ils ont expliqué Qu'ils avaient contacté Carla je crois Et qu'il n'y avait pas eu de retour C'est ça ? Pardon ? Mais ce n'est pas possible Ils ont sorti des détails du contrat Que seulement Carla aurait pu leur donner Alors je ne sais pas Pour arrêter un petit peu J'ai un petit peu arrêté les bêtises Ça c'est moi qui le dis Moi je n'ai pas contacté le Parisien Ils ont fait l'article À l'initiative de l'avocat de Carla Qui les a contactés Ils ont payé pour ça Et sinon il n'y aurait jamais eu cet article Ça c'est toi qui le dis Ça c'est toi qui le dis D'autres diront que c'est complotiste Quand ils ont contacté mes avocats Ou moi Ils avaient déjà leur idée bien en tête Leur truc déjà rédigé Il n'y a aucune enquête Qui a été fait Ils m'ont appelé Tu as été contacté ? J'ai été contacté J'ai été contacté à 20h Elle dit que tu étais une victime Et le lendemain matin Et le lendemain matin L'article est sorti Et tu as expliqué que tu étais une victime aux Parisiens J'ai expliqué qu'on m'a limite forcé la main Que ce soit au début par la force Et quand ils ont vu que ça n'a pas marché Avec l'argent Quand ils ont vu que ça ne marchait pas Avec l'affect Jusqu'à ce que j'accepte Donc au final oui Ce n'est pas elle qui doit se mettre en victime Le jour de la signature du contrat Et j'ai tous les messages Et ça sortira dans le documentaire Jusqu'à la dernière seconde J'ai failli ne pas y aller Vous savez je l'ai fait attendre combien de temps au bureau ? 4h45 Elle a patienté au bureau de son avocate Et il m'harcelait Et elle et Kevin et mon avocate Parce que mon avocate avait fait le déplacement C'est pas un argument Elle m'écrivait Vous êtes où s'il vous plaît ? S'il vous plaît Tout est déjà préparé J'ai fait le déplacement Carla a attendu 4h45 C'était une aubaine pour elle Ils m'ont supplié pendant Deux mois et demi Pour que j'accepte enfin leur proposition Mais est-ce que c'est normal ? Supplié et forcé c'est pas la même Entre le discours de Danae Ton discours à toi Ce qui se passe Et aussi par rapport à Carla Je pense qu'il y a encore plein de petites zones d'ombre Complètement Il y a beaucoup de zones d'ombre Je vais juste finir Je pense que vous cachez encore quelques petites choses Il y a beaucoup de petits micmacs entre vous Je dis que tu me fais de l'extorsion de fond Mais quelques jours après Je porte plainte contre toi Mais finalement je retire ma plainte Mais finalement on signe un contrat ensemble On peut le dire aussi de l'autre côté C'est ce que j'ai dit J'ai dit pour les trois Je pense dans toutes les parties Après il y a aussi Pourquoi tant que moi j'ai porté plainte Et renlevé ma plainte ? Non mais il y a des enquêtes en cours Mais je pense qu'il y a Comme je l'ai dit tout à l'heure Et tu t'es un peu balayé ce que je disais Mais il y a une histoire de dignité aussi là-dedans Où pour vous tout ça Ça n'a plus aucun sens la dignité C'est-à-dire que je ne comprends pas Comment on peut accuser quelqu'un Danae Moi je vous ai vu sur le plateau de TPMP Où vous m'avez fait beaucoup de peine Je me suis dit Ah mais je la crois Je la crois Danae en fait Voilà que vous allez déposer plainte Qu'effectivement c'était Carla Qui était la mauvaise dans l'histoire Et pas l'inverse Et là ensuite quand j'entends Qu'en fait vous avez signé un accord ensemble Pour ne pas sortir des choses Des machins et tout Je me dis qu'en fait Littéralement Tous les trois Pardon de le dire Tous les trois Mais vous vous foutez royalement De la gueule de tout le monde Il y a encore des choses à mon avis Qui sont sous le tapis Que vous n'osez pas dire Il y a des choses hyper graves à mon avis Et je trouve ça un petit peu dommage C'est absolument faux Alors moi me concernant Il n'y a pas de choses hyper graves Tout sera dit Tout sera dit C'est mon yao comme je l'ai annoncé L'essai d'année par là Elle n'est pas en plateau C'est difficile de s'exprimer Sinon Moi pour reprendre ses propos Moi personnellement Je ne cache rien D'accord Parce qu'aujourd'hui Je n'ai rien à cacher en vérité Je suis là pour répondre à vos questions Et puis Non non Moi j'ai clairement rien à cacher Rien du tout Mais pardon Je peux répondre parce que ça me concerne aussi Victime où on m'a accusé C'est moi qui ai annoncé Qu'il y avait des protocoles Si moi je n'en avais pas parlé Jamais personne n'en aurait parlé C'est moi qui ai annoncé Qui ai sorti quelques vidéos Et qui ai dit qu'un documentaire arrivait J'ai quoi à cacher en fait ? Je ne comprends pas Parce que quand tu dis J'ai l'impression qu'il y a énormément de choses Qui sont encore Mais tu l'as dit toi-même Il y a des choses qui vont sortir Tu as sorti ces vidéos Parce que tu n'as pas été payé On est d'accord Non 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 Et pardon Attends je veux juste finir avec Je ne suis plus payé depuis décembre Donc pourquoi je ne les ai pas sortis en décembre Ou novembre Oui mais tu vois Si je les ai sortis déjà Alors pourquoi maintenant Pourquoi maintenant Mais tu vas pouvoir répondre juste après Il faut juste laisser Danay Je les ai déjà en story Je pense que vous l'avez vu d'ailleurs Je veux juste Danay par rapport aussi Aux dernières vidéos là Qui viennent de sortir Pardon Mais ce que vous faites C'est très très grave Moi je fais ça pour mes clients Non 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 Parce que c'est différent En fait non Il y a la demande Il y a peut-être la demande Mais il y a aussi ce que vous Vous faites aussi de l'autre côté C'est-à-dire ? Ben pardon Mais de dire à quelqu'un Tu trempe ton sucre Dans ton Dans ton Dans ton Dans ton sang menstruel Tu mélanges Tu me pardon On la laisse répondre Immédiatement Est-ce que vous avez lu Est-ce que vous avez lu Ou moi je lui dis Trempe le sucre dans quelque chose Alors donc ça veut dire Que ce que Nabil a sorti Était fake Alors dans ce cas-là Moi je ne comprends plus Mais vous êtes en train de dire Que c'est moi qui ai dicté Les agissements Mais pas du tout C'est vous qui faites le rituel quand même Donc c'est Carla d'elle-même Qui a pris une bougie D'une bougie En forme phallique Pour piquer Et c'était à sa demande Et j'entends bien votre voix Quand vous dites aussi Tu vas te pousser au suicide Tu vas devenir fou Jusqu'à pousser au suicide C'est bien vous qu'on entend Ben oui Sur quoi ? Sur les demandes de ma cliente Non mais attendez Moi je répète et je lis Je répète et je lis Les demandes de mes clients Mais alors chacun Il peut venir chez vous Et l'écrit tout ça Alors je crois que Je crois qu'en tant que Trave C'est un accord Attention je ne dis pas Que j'adhère Moi je ne suis pas là Pour adhérer Je dis juste qu'en tant Je crois qu'en tant que Travailleuse de travaux occultes Et avec la médiumité etc Danaïs ce qu'elle veut dire C'est qu'elle fait ce qu'on lui demande Et elle ne porte pas De jugement de valeur Et elle ne se dit pas Est-ce que c'est le bien ? Est-ce que c'est le mal ? Est-ce que je dois le faire ? Est-ce que je ne dois pas le faire ? Est-ce que toi tu pourrais le faire ? Je ne pense pas Est-ce que moi je pourrais le faire ? Je ne pense pas Est-ce que ton habile tu pourrais le faire ? Absolument pas Il y a des histoires aussi On a entendu dire Je ne sais pas si c'est vrai Qu'elle aurait demandé A ce qu'il y ait du mal Sur les enfants des gens Comment est-ce qu'on peut accepter ça ? Après parce qu'il y a des gens Qui n'y croient pas Comment on peut pousser les gens A faire du suicide ? Et pardon Mais vous avez Elle a piqué Elle a piqué sur une bougie En forme de sexe Pour garder son mari Un an après Elle a divorcé Donc est-ce que vous allez la rembourser De l'argent qu'elle a déboursé pour vous ? C'était en 2018 la vidéo Parce que Il faut changer votre nom sur Instagram Il faut changer votre nom sur Instagram Il faut changer votre nom sur Instagram Je suis désolée Vous n'êtes pas médium Vous n'êtes pas voyante dans ce cas-là Vous voyez ce que je veux dire ? Mais si vous voulez Mais si vous voulez Je ne suis pas médium Et je ne suis pas voyante En tout cas moi Je sais qui je suis Pas que voyante Je connais mes valeurs Et je connais mes capacités En sorcellerie mademoiselle Mais il n'y a pas de problème Non mais il n'y a pas de problème C'est... Alors Jinda C'était en 2018 La vidéo Oui Mais ce n'est pas maintenant Oui mais peu importe Elle ne s'est pas séparée un an après Non mais je dis juste les faits C'était en 2018 Non mais peu importe Elle a demandé à ce qui lui reste Qui reste avec elle à vie Entre guillemets etc Bref Moi je dis juste qu'il y a peut-être L'offre et la demande Mais il y a quand même des choses Où à un moment donné On se dit Il y a des limites Il y a des limites Demandez à la limite Vous avez entendu Anglaire Vous avez entendu qu'elle demande Qui reste avec l'avis ? Les premières vidéos Après j'ai envie de dire Chacun son jugement sur la sorcellerie Il y en a qui y croient Il y en a qui ne croient pas Il y en a qui s'appellent Il y en a qui a sa plupart Et puis au final Moi les jugements J'en ai rien à faire Les premières vidéos Qui sont sorties Où elle demandait Où elle demandait Être la star du programme Etc A la limite Parce que ça n'engage qu'elle C'est qu'elle C'est perso Ça ne me dérange pas Mais quand j'entends Elle a demandé à faire du mal Aux enfants de certains Alors je vais me faire L'avocat du diable Mais les vidéos Étaient censées rester intimes Elle s'adresse à la personne concernée Directement Écoutez moi Alors on va juste Essayer d'avancer un petit peu Pourquoi est-ce que tu filmes Tu sais quand on voit Par exemple la vidéo Avec la bougie phallique Alors pourquoi je filme Déjà parce que mes rituels Sont revisionnés Sur trois ou cinq soirs Je filme toujours En connaissance de cause Mes clients Ou mes clients Ou ma cliente C'est que je filme Que ce soit en présentiel Ou à distance Ce rituel est revisionné D'accord Et ça c'est important A le savoir Je pense que tous mes clients Qui sont peut-être En train de me regarder ce soir Savent de quoi je parle Et puis surtout Quand c'est fait à distance Pour démontrer La preuve de mes travaux Ça c'est important Et surtout pour le revisionnage Ça t'était demandé parfois Quand les travaux étaient à distance De les filmer Et de les envoyer Ah mais bien évidemment Bien sûr Mais tout le temps T'as peur de cette enquête Qui est annoncée Non je n'ai pas peur Je suis complètement sereine De cette enquête Je n'ai pas peur Si enquête Toutefois il y a Parce qu'on ne sait pas Encore une fois C'est encore selon les dires Du Parisien Mais si enquête Je suis complètement sereine Moi Je sais que S'il y a une enquête J'ai confiance Et comme j'ai toujours dit Aux forces de l'ordre Et à la justice Il n'y a pas d'extorsion Il n'y a pas tout ça J'ai confiance Et dernière question Et là je m'adresse A tous les deux Danae et Nabil Même si vos histoires Sont différentes Le Parisien écrit Simple coïncidence ou non Vendredi dernier Huit hommes armés Se sont introduits Dans la maison De l'ex-candidat des Marseillais Filmés par des caméras De vidéosurveillance Depuis Carla Moreau Est placé sous la protection D'une société privée De sécurité Et a déposé plainte Pour cette intrusion Chez elle En son absence Je vais me permettre De reprendre les premiers mots Du Parisien Simple coïncidence ou non Pour vous laisser L'opportunité de répondre Bah oui bien sûr C'est vrai que Donc ça sous-entend quoi Qu'on aurait envoyé Ou que j'aurais envoyé Des gens chez elle Alors Qu'est-ce que eux Sous-entendent Ok d'accord Alors je leur réponde Qu'ils verront dans mon documentaire Que ça c'est les méthodes De la personne Qui les a grassement payées Pour cet article Puisque c'est ce qu'elle m'a fait Dès qu'elle l'a Ça c'est Enfin l'information Elle n'est pas vérifiée C'est ton avis à toi C'est pas mon avis à moi C'est ce que je vous dis J'ai des audios De Kevin De machin à l'époque Qui me parlent Quand je leur écris Parce que Oui mais là c'est ta parole Des photos de ma mère Etc Encore une fois Tout sortira en temps venu Je n'ai jamais envoyé personne C'est une simple C'est une simple diversion Comme ils savent si bien le faire Donc tu penses que c'est faux Cette histoire de huit hommes Complètement Parce que la première fois Elle a attisé la peine La sympathie des gens Parce que Oh la pauvre Elle s'est fait forcer Mais là A partir du moment Où c'est des vidéos De elle qui souhaite le mal De elle qui parle De elle qui est en train de pratiquer Donc c'est pas Passé comme une lettre à la poste Comme la première fois Et elle le voit Notamment sur les réseaux Elle a encore du soutien Mais beaucoup de personnes Sont en train d'ouvrir les yeux Et ils n'ont pas vu un dixième Donc forcément Je me suis fait agresser Par huit personnes Alcat Machin Demain ce sera autre chose Et après demain Ce sera encore autre chose Toujours plus Là il y a ça Qui vient de sortir sur elle Donc il y a huit personnes Qui se sont introduites chez elle Dans une des maisons Les plus sécurisées de Marseille Alarme Vérissur Tu passes un pied Ça sonne direct Chez les condés Pour arrêter les bêtises Tu vas aller chez elle Pour savoir qu'il y a tout ça ? Oui bien sûr Ah ok Ouais Danay comment t'aimerais Conclure ton intervention T'as prise de parole Parce que c'est vrai Juste je dois dire une chose Depuis le TPMP Où t'avais pris la parole T'as jamais repris la parole Tu t'as très peu parlé Tu t'es très peu défendue Pourquoi ? Je me suis très peu défendue Parce que j'ai une famille à protéger Je suis maman J'ai deux enfants Comme je l'ai dit une fois Moi tout ça Je veux passer à autre chose De tout ça Pour moi c'est derrière Et puis voilà J'ai confiance à la justice Encore une fois Voilà rien d'autre juste Dans l'article du Parisien Il parle aussi de votre fille Qui était avec vous non ? Qu'elle aussi avait un contrat Oui Alors moi ma fille Je ne permets pas Quand on parle de ma fille Je ne m'exprimerai pas Sur le sujet de ma fille Par contre C'est le Parisien qui en parle On parlait à une maman Oui mais par contre On doit respecter Si on pose une question Je dis juste que c'est le Parisien Et que ce n'est pas ma question Mais tu as raison de poser la question Mais comme je dis toujours Les questions appartiennent A ceux qui les posent Les réponses appartiennent A ceux qui les posent J'aime beaucoup sa réponse en plus Tu sais très bien pourquoi Pourquoi ? Parce qu'elle a dit Je suis maman Et on ne touche pas aux maman Donc aux enfants Donc oui je comprends évidemment Qu'elle n'ait pas envie d'en parler Mais je disais juste que Dans le Parisien Il parlait également de sa fille Par contre la seule chose Que je voudrais dire C'est que c'est dommage Parce qu'on voit En fait Mais j'y rejoins Perfaitement à Jinda On voit trois personnes Et on voit comment L'argent fait tout Tout La dignité Va sous les chaussettes Morales Rien Je trouve ça Drolement hypocrite Mais c'est pas hypocrite Avec Magali T'étais son meilleur ami Puis après Ils ne t'ont pas repris pour les princes T'as commencé à C'est pas le sujet C'est quoi le rapport Mais n'importe quoi L'argent fait tout T'as raison L'argent fait tout Mais c'est pas mon cas Quand t'étais payée Avec Magali Sur les princes et princesses Tout allait bien C'était ta meilleure copie Elle était géniale Magali Des grandes stories C'est aussi un peu ta pensante De faire un habile Tu m'as déjà vu faire des grandes stories Avec qui que ce soit Que ce soit Magali ou Wesley Le business c'est le business C'est tout C'est un sérieux Mais n'importe quoi Moi j'ai une dignité J'ai aussi un égo Ça suffit de passer les gens On en reviendra juste après Est-ce que ça a changé quelque chose Cette histoire Dans votre travail justement Est-ce que vous avez perdu des clients Ou peut-être plus de clients Au contraire Alors non Ça n'a pas changé mon travail Les gens qui me connaissent Ont compris Après c'est certain Que j'ai eu beaucoup Beaucoup d'harcèlement Sur les réseaux sociaux Beaucoup de menaces Ça a touché mes enfants Et c'est ça que je trouve Mais clairement dommage Mais au niveau de mon travail Non ça n'a pas impacté Du tout Ok Et bien moi je vais conclure Ce dossier Parce que nous on va le poursuivre Danae va nous quitter Merci d'être intervenu Je vais juste vous dire une chose Et je vous montrerai Toutes les preuves Je mettrai les dates Parce que sinon on ne va pas me croire Je mettrai les dates Des billets de train Il y a trois semaines Je suis allé à Marseille J'ai enregistré une vidéo Chez Danae Il n'y avait pas du tout Cette polémique Ça faisait un an et demi Qu'on n'entendait plus parler Mais ça me trottait Je me disais Mais qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi C'est quoi cette histoire Travaux occultes Comment c'est pratiqué Les travaux occultes C'est quoi la clientèle Qui va voir Danae Pourquoi on en est arrivé là J'ai donc enregistré Une vidéo Chez Danae Dans son cabinet Et ça c'était il y a quoi Il y a trois semaines Trois ou quatre semaines A peu près Il y a trois semaines Mais cette vidéo Elle tourne vraiment Sur mon activité On peut dire ça à sa main Sur ton activité Parce que je voulais comprendre Moi je le dis J'y crois pas C'est pas que je crois pas en toi Je crois pas De façon générale La sorcellerie Je sais pas si je veux pas y croire Ou si j'y crois pas Mais j'y crois pas Voilà En plus ça me fait peur Mais Sam Avant que ça Juste une petite Une petite piqûre de rappel Même que tu n'y crois pas Tu as quand même vu des choses De tes yeux T'as dit des choses Notamment à une personne Avec qui je travaille Qui l'ont fait Voilà T'as dit des choses A une personne avec qui je travaille Qui était Par rapport à sa santé Qui était C'était le cas Et ça lui a fait peur C'est vrai Ouais Voilà Bon bref Voilà la même chose Voilà J'explique ça J'explique ça Et je montrerai les billets de train Parce que je sais très bien Je connais le film Oh c'est bon ça Oui il avait ça Il a surfé sur le truc Non c'était Je montrerai les billets de train Avec les dates Les horaires Il n'y avait pas du tout de buzz Il n'y avait pas de vidéophalique Il n'y avait rien du tout à ce moment là Du vidéophalique Non mais oui c'est vrai Je le dis quoi Voilà Bon merci Danae Bye bye A plus Bonne soirée Non mais je le dis c'est important Oui Voilà Parce que le but c'est de comprendre Merci Danae Merci beaucoup Merci bye bye Bisous Au revoir Bye bye Et Tan je vais me permettre de te demander Comme si on était à la maison Quelle heure il est Parce que je n'ai pas du tout Alors il est 21h16 Super Merci beaucoup Avec plaisir Je t'ai vu rire Pourquoi ? Quand tu m'as vu rire ? Là sur la fin Je ne sais plus Tu ne sais pas pourquoi ? Je ne sais même plus J'ai peut-être rigolé Je ne sais pas Ok Conclusion par rapport à l'intervention de Danae Toi tu sais beaucoup plus de choses que nous C'est sûr Oui Beaucoup beaucoup plus de choses que nous Tu la connais Je la connais de façon interne cette histoire Oui tout à fait Mais tout le monde va la connaître De façon interne aussi Ne vous inquiétez pas Parce qu'il est hors de question Que je me laisse passer Pour ce que je ne suis pas Mais là tu n'as pas peur Que tes réseaux ressautent du coup ? Non Ah là ça y est Tu as quelqu'un qui veille sur tes réseaux J'ai fait le nécessaire Il y a deux ans Je me suis passé entre temps Est-ce que vous voulez qu'on analyse Un petit peu les réactions ? Est-ce que tu as vu la réaction De Kevin Gage Aux vidéos que tu as sorties ? Oui On peut regarder ? Oui vas-y Allez let's go Si la vidéo est prête Je vais devoir un petit peu Des gens qui racontent un petit peu Des conneries un petit peu surtout Chacun a le droit de faire des erreurs Quand il fait un des jeunes Il n'y a pas de problème Que ce soit bizarre ou pas bizarre Tout le monde personnellement Ça ne me touche pas Donc ça ne doit toucher personne d'autre Et en plus de ça Le seul problème C'est qu'il y a une petite fille De trois ans Qui a rien demandé dans cette histoire Et que internet ça reste Donc vous avez des choses Vous voulez en rigoler Vous voulez vous moquer Vous voulez faire ce que vous voulez Vous pouvez le faire Pour vous Mais après de mettre ça Sur les réseaux Je ne trouve pas ça cool Pensez qu'il y a un enfant De trois ans Qui va voir ce nombre de choses Peut-être sur les réseaux Quand elle sera plus grande Tout ça Et je ne trouve pas ça Je ne trouve pas ça cool J'ai vu aussi des personnes Qui se disent oui Parce que tu as dit si C'est peut-être toi Moi je ne suis pour rien Pas pour elle Clairement Mais pour ma fille Jamais je ne pourrais sortir Un truc comme ça Où elle verrait ses parents Que ce soit son père ou sa mère Être dénigrés Je vais prendre la parole Parce que ça vous adorez Et vous ne pensez pas Aux conséquences Que ça peut avoir Sur une petite fille de trois ans Qui n'a rien demandé Bande de cave Si elle a fait tout ça C'est parce qu'elle m'aimait Et qu'elle était jeune La jeunesse égale connerie Quand tu n'as pas tes deux parents Avec toi Vous ne connaissez pas sa vie Oui elle a fait des conneries Mais elle m'a fait Le plus beau cadeau du monde Donc même si je ne suis pas d'accord Avec 90% de ce qu'elle fait actuellement Je la respecterai toujours Par rapport à ma fille Bon Tu voulais réagir Oui Je trouve qu'il a très bien fait De réagir comme ça Parce que dans tous les cas Toute leur vie Ils seront liés Par la fille Qu'ils ont en commun Néanmoins Sauf qu'il a mis le feu aux poudres J'y viens Néanmoins C'est un petit peu hypocrite Parce que tu dis Moi jamais Moi jamais Mais en attendant Le matin même Tu as mis une story En disant Oui Si moi je commence à parler C'est grâce à moi Qu'aujourd'hui elle a encore souri Et c'est vrai C'est lui qui a fait toutes les démarches C'est la vidéo TPMP Focus Voilà ce que j'allais dire En fait Carla Elle a fait une interview Qui s'appelle TPMP Focus Elle est revenue un petit peu Sur son histoire Elle est revenue également Sur sa séparation Elle a parlé de Belle De ce qui s'était passé Etc Et effectivement Kevin a fait une story En gros En laissant sous-entendre Si je commence à parler Voilà Et tu Enfin bref Et c'est pour ça que On a bien compris Puisque tes vidéos Elles sont sorties Je crois 48 heures Si je dis pas de bêtises A peu près 2 ou 3 jours après Cette interview Même le lendemain Je ne sais plus Je ne sais pas Mais très rapidement Donc il y a des gens Sur les réseaux Qui ont cru que Kevin m'avait demandé C'est pour ça que C'était ma réflexion Il a très bien fait De réagir comme ça Parce qu'énormément de personnes Pensaient que lui Était à l'initiative de ça Alors que pas du tout Donc c'est une très bonne réaction Qu'il a eue Néanmoins Ça faisait déjà deux semaines Que lui Bon lui C'était un pic bien flagrant Là cette fois Mais qu'il en avait parlé À Cynthia Cynthia faisait des pics Sur les réseaux sociaux Etc Donc dans tous les cas L'histoire Que ce soit moi ou pas L'histoire serait sortie C'est une certitude Et lui encore La story qu'il a mise C'était une façon de lui dire Tu sais très bien Qu'aujourd'hui Si tu es encore là C'est grâce à moi Et c'est vrai Parce que c'est lui Qui a fait toutes les démarches À l'époque Mais si je me mets à parler Donc ça veut dire quoi Moi vous m'avez cadenassé Vous m'avez fait signer un contrat Mais vous quand vous voulez Vous pouvez l'ouvrir Bah non c'est pas comme ça T'as fait exprès de le sortir Pardon T'as fait exprès de le sortir Justement suite à ça ou pas ? T'as joué ? C'est un petit peu joué Mais pas que suite à ça Je vais être très honnête avec vous Ça fait deux ans À l'époque Moi j'avais deux producteurs Qui faisaient mes vidéos etc Et c'est eux qui avaient fait Mes toutes premières vidéos YouTube J'étais parti faire des interviews à Dubaï Et du coup Ces personnes là Quand j'ai été menacée etc La personne dont je vous parlais tout à l'heure Elle est également passée par ces personnes C'est à dire qu'elle leur a dit Si vous allez faire l'interview de Danae Ils avaient la date L'heure à laquelle je devais y aller etc Si vous y allez Si vous accompagnez Nabil Bah on va vous faire Eux ils se sont dégonflés Ils m'ont dit on n'y va pas Donc je me suis trouvé un caméraman Dernière minute Moi j'y suis quand même allé Mais ce qu'il y a c'est que Après quand j'ai tout Enfin j'avais tout en ma possession Mon interview Que j'ai tourné mes vidéos La même personne qui leur avait mis un coup de pression Est revenue leur parler Je veux parler avec Nabil etc etc Ils ont créé un groupe Et du coup dans ce groupe Le gars qui s'occupait de Kevin, Carla et tout Il m'a dit Montre moi la preuve de ce que tu racontes Et j'avais envoyé deux petits extraits Dont la vidéo avec la bougie bizarre Donc ces deux gars là Mes deux producteurs de l'époque Ça fait deux ans Qu'ils viennent Tous les mois comme ça J'ai une nouvelle histoire Ils passent par l'intermédiaire d'un tel d'un tel Des gens qui viennent me faire chanter En me disant J'ai la vidéo Je vais la sortir en disant Que tu te tais etc etc Je sais ce qui s'est passé Je sais ce qui s'est passé Et là Et là Donc il y a eu le truc de Kevin Et la veille Je reçois encore la vidéo Je vais la sortir Tu vas voir Je vais raconter ce qui s'est passé Donc j'ai dit Si vous saviez que depuis novembre De toute façon le contrat n'existe plus J'ai plus rien à perdre Donc je la sors moi Et puis voilà Etan J'ai envie d'avoir ton avis Ton recul Toi t'es un influenceur En dehors du milieu de la télé-réalité Complètement Tu gères d'ailleurs aussi des influenceurs Complètement Comment tu vois ça ? Non mais parce que Ça me rend ouf J'ai remarqué Souvent les personnes qui ne connaissent pas Que c'est le microcosme de la télé-réalité Ils se disent Mais c'est Dallas en fait Votre histoire là Ah c'est un microcosme de merde C'est un truc de fou Toi comment tu vois ça ? Qu'est-ce que tu penses De toute cette histoire ? Déjà que le monde de l'influence C'est 90% de coïnces Etc Mais le monde de la télé-réalité C'est vraiment un délire Ça invente des histoires Ça invente des films On dirait une série Netflix Je te dis Ça me rend ouf Le truc de la sorcellerie Mais du coup tu vois où les inventions ? Pourquoi inventes ? Non moi Là c'est pas l'invention Je te parle Il y a des histoires Il y a plein de trucs qui sortent Tous les deux jours On apprend des trucs Des nouveautés On a l'impression vraiment On a envie de On regarde un film T'es d'accord ou t'es pas ? T'es d'accord avec moi ? Complètement On m'a surnommé Nabil Flix C'est pas moi qui me suis appelé Nabil Flix C'est des gens qui m'ont appelé Nabil Flix Parce que justement C'est une série pour les gens Moi ce que je ne comprends pas Dans toute cette histoire Encore à la limite Que Danay a dit C'est un contrat de confidentialité C'était sa voyante A la limite On peut comprendre Qu'elle puisse pas dire Les informations etc Tout à fait Mais pourquoi toi Tu balances des vidéos intimes ? C'est ça que je comprends Oh allez c'est reparti Ma société de presse Alors laissez-moi lui réexpliquer C'est vraiment ça le truc J'ai eu une société de presse Tu vois avec des statuts Qui ont été rédigés par des avocats Donc aujourd'hui Cette société de presse Comme n'importe laquelle De société de presse Même si elle est digitale Elle génère du profit Grâce aux informations que je traite A l'époque Il y a un gros sujet Qui éclate D'ordre national Dans toutes les télés Dans tout internet N'importe qui Qui ouvre sa télé Ou son téléphone Il entend parler de ça Forcément je suis blogueur Je vais traiter le sujet Je commence Je commence à enquêter J'ai le gros lot J'arrive à obtenir La totalité Tout Comment c'est mes méthodes Mais j'arrive à tout obtenir Donc forcément Je reviens en disant Je vais traiter le sujet Après ça Je me fais menacer On me propose Des propositions Toutes farfelues Les unes que les autres Pendant deux mois Avant qu'on me dise Bah écoute Si t'as des avocats Mes avocats Ils veulent parler à tes avocats Que je rencontre Kevin Finalement On tombe d'accord Sur une proposition Alors que je ne voulais Vraiment pas Et bah ça s'appelle Du business Moi si j'avais sorti C'est un peu de victimiser En disant Je voulais vraiment pas C'est comme dire C'est que mes avocats C'est pas me victimiser C'est pas moi C'est mes avocats C'est pas me victimiser J'aurais généré Beaucoup plus d'argent A l'époque Avec mes réseaux sociaux J'aurais généré Beaucoup plus d'argent Ils m'ont fait perdre Oui mais d'accord Mais ton excuse de dire Mes avocats avec ces avocats Tes chefs d'entreprise Tu sais très bien Ce que font tes avocats C'est même toi qui dis Ce qu'ils vont faire Faut arrêter de vouloir la faire Et de dire C'est tes avocats Qui ont pris cette initiative Pas cette initiative Mais ça tu le sors de ta tête Y'a jamais personne Qui a dit Les avocats Non c'est toi qui l'as dit J'ai dit que ça a été régi Par des avocats Et donc forcément Je t'ai encadré Je m'en suis pas mêlé C'est mes avocats Qui ont géré Bien entendu Deux avocats Tu t'es dédouané Entre deux avocats Qui négocient complètement Moi quand ils m'ont proposé D'être le pseudo styliste de Carla Ou l'agent de Carla Je leur ai dit Mais jamais de l'avis Qui t'as proposé ça Kevin et Carla Ils m'ont dit Ce qu'on va faire C'est que tu vas être Te payer Comme ça on va justifier Et je leur ai dit Mais vous êtes complètement malade Non c'est pas comme ça Depuis quand c'est normal De payer quelqu'un Pour son silence Sur des vidéos perso Mais ils m'ont pas Ils m'ont pas payé Pour mon silence Ils ont payé Ils ont payé Une société qui aurait généré Du profit Avec des vidéos Pour pas qu'elle génère de profit Donc forcément Pour pas qu'elle se sente lésée Ça c'est le montage Ça c'est le montage Pour parafaire un peu Ce que veut dire Ethan Est-ce que t'as pas pris Le prétexte de J'ai perdu mes réseaux Pendant un an et demi Donc pour le coup Vous allez me payer pour ça Et j'en reviens Pas simplement Parce que Bien sûr j'ai dû justifier D'un contrat Donc je leur ai montré L'argent qu'ils m'ont fait Mais pas simplement C'est une des raisons Mais encore une fois Ces informations-là A l'époque Moi j'aurais généré facile Même beaucoup plus Que la somme du contrat En faisant des épisodes Des documentaires Comme je sais le faire Etc J'aurais fait bien plus Juste en sponsoring J'étais signé J'étais signé dans une des plus grandes agences de France Laquelle ? Ça regarde deux personnes Mais j'étais signé dans une C'est la plus grande agence de France Il faut être fier de ça Dans une Vous êtes content ? Bah moi personnellement Elle se considère toute plus grande agence de France Je suis très content Je suis très content Mais je n'ai pas envie de communiquer là-dessus En tous les cas J'avais un fixe J'étais très très bien Donc personnellement J'étais pas sapré J'aurais préféré Prendre en professionnalisme Et me faire plus connaître encore Dans ma carrière Et évoluer Qu'à ce moment-là Signer le contrat Et c'est bien pour ça que Dès que j'ai pu récupérer mes droits Je les ai récupérés Sinon Je l'aurais attaqué Oui Je l'ai quand même signé Et je le re-signerai Si c'était à faire Sinon encore une fois Je n'aurais pas pu récupérer mes réseaux sociaux Donc je crois qu'il est loin à la détente Non mais parce que Ça c'est ton prétexte Il faudra prendre les gens pour des cons Il n'y a aucun prétexte Si toi tu te sens pris pour un con C'est toi qui le dis mon pote Non j'ai dit Tu prends les gens pour des cons Je comprends ça Mais est-ce qu'aujourd'hui On va détendre l'atmosphère Est-ce qu'aujourd'hui Tu n'as pas envie d'aller Sur toute autre chose Tu vois que toutes ces histoires Un peu Qui te tarnissent Toi aussi Parce que maintenant Tu as une image un peu De mec sans dignité Sans foi Qui fout de la merde Tu vois ce que je veux dire Est-ce que tu n'as pas envie D'aller dans un autre Je ne suis pas du tout D'accord avec toi C'est peut-être ton ressenti A toi Aujourd'hui Moi La communauté que j'ai Et la tchim que j'ai Elle me suit Pour ce que je fais Ce que je leur propose J'ai réussi A avoir une évolution de carrière Et j'ai des plans de carrière Avec de belles prépositions Grâce à ce que je fais Donc bien sûr que non Mais pas du tout Mais documenté Enfin bref Aujourd'hui Je suis en négociation Avec de très très grandes plateformes D'ailleurs Dont le nom Netflix On a compris Oui Qui sont intéressés Par mon concept Parce que justement Je fais ça Pourquoi est-ce que Tu me dis Tu n'as pas envie D'arrêter d'évoluer Mais justement J'évolue Et j'évolue plutôt bien Il ne t'a jamais dit De ne pas arrêter d'évoluer Et des gens Qui n'y croyaient absolument pas C'est toi qui les dénonce Mais non Ce n'est pas de la prévention Mais bien sûr que si Mais non Ça tu l'aurais fait Sans avoir signé de contrat Là tu prends de l'argent Arrête Non mais attends Mon documentaire Sur Maroua et l'artiste Qui sort Parce que Tu me dis Sortir des trucs De sorcellerie Oui mais comme Tu parles de Carla Je te parle de Carla C'est pareil Aujourd'hui J'ai pu récupérer mes droits La première des choses Que je fais C'est traiter Dénoncer C'est traiter le sujet Que j'aurais dû traiter Il y a deux ans Au moment où on m'empêchait De le faire C'est tout N'empêche qu'à chaque fois Que quelqu'un Il parle de toi Ta réponse Au lieu de parler Tranquillement Comme on est en train de faire Tu dis T'inquiète pas J'ai un dossier sur toi Comme qui ? Camilla et Noé Tu as fait ça Camilla pardon ? Camilla C'est qui Camilla ? Tu te rappelles Quand tu as parlé De la maman D'une influence Que tu avais vue Dans un avion Et Camilla et Noé Tu avais répondu Et toi tu pensais Que c'était Et que tu l'as dit Fait attention Parce que Ne pensez pas Que je n'ai pas un dossier Je pense que Bouba Pareil Tu as traité des racistes Je pense que tu te perds Camilla et Noé On fait une story Et se sont excusés Dix minutes plus tard Parce qu'ils étaient en tort Oui mais je ne parle pas C'est ça Je parle juste De ta réponse immédiate C'est Fait attention J'ai un dossier Ce n'est pas ce que j'ai dit Encore une fois Ma réponse immédiate C'est Si je voulais sortir quelque chose Sur vous Camilla Comme Noé Je n'aurais pas parlé De la maman Qui a pris l'avion Parce que des choses J'en ai Mais je n'ai aucune raison De parler de vous Parce qu'encore une fois C'est des choses Ce n'est pas d'utilité publique Je jauge Il y a des dossiers Que je t'ai Parce que pour moi Ce n'est pas d'utilité publique Comme il y a des choses Qui pour moi Ce n'est pas d'utilité publique C'est pas celle des cas là A ton avis c'était Pourquoi tu dis D'utilité publique Dans ta barre Voilà Il y a un juste Pour un super héros Un moment il faut redescendre Oui je me prends Pour un super héros Je suis un super héros Des temps modernes Tout à fait Super héros qui diffuse L'intimité de gens C'est cool Oui Si je le juge nécessaire Tout à fait Mais je ne souhaite La mort de personne Et je ne fais bouffer Du sang à personne Et je ne fais aucun Travaux occultes Donc oui Par contre Personne n'est parfait Tout à fait Comme l'a dit d'ailleurs Dylan dans ton interview On fait tous des péchés Tu fais certainement Des choses très bien Que je ne fais pas De même que je fais Sûrement des choses Très bien que tu ne fais pas Et puis voilà Personne n'est parfait Et justement Comme tu fais tes documents Et l'homosexualité En n'est pas Allez hop Et vu que tu commences A faire des documentaires Non mais il revient sur Dylan Ah non mais il ne faut pas Il ne faut pas m'écouter Il ne faut pas le lancer Il ne faut pas me lancer Il ne faut pas me lancer T'inquiète Non non c'est pas Il ne me prenait pas Tu n'étais pas là au début Tu n'étais pas là au début C'est pour ça Il ne faut pas le lancer Justement vu que tu vas Sur ce côté documentaire C'est pour ça Je suis désolée J'insiste un petit peu Mais parce que Tu ne veux pas aller justement Sur autre chose Tu vois ce que je veux dire Justement les documentaires C'est bien Oui mais Du coup c'est vers ça que je vais Oui Oui ta question Non mais les documentaires C'est bien en tant que journaliste Tu vois faire des documentaires Donner la parole Et à l'un et à l'autre Etc Ça c'est bien Au moins c'est carré C'est factuel Que de balancer des vidéos Des stories Sur les réseaux Moi j'ai un dossier sur lui C'est pas mieux de faire ça justement C'est exactement C'est pour ça que je me suis D'arrêter Ma question c'est Est-ce que tu vas arrêter ? Arrêter quoi ? De balancer des dossiers De balancer des infos perso Sur des gens quoi Bah non si demain Je te donne un exemple En fait tout dépend Ce que tu appelles dossier Si demain encore une fois Je me fais contacter Parce qu'Intel s'est fait arnaquer Et que je me rends compte Qu'Intel est à l'initiative De ce site Bah oui Je vais encore Ah oui Je vais le balancer Si demain Si demain j'apprends Comme par exemple A l'époque Ilan Même si on m'a demandé De taire le dossier Qu'il y a des choses Très très graves Parce qu'on parle d'une mineure Et tout Non je vais t'afficher Comme j'ai fait à l'époque Si demain T'as trompé ta femme Bon à la limite Ça regarde personne Tu viens me voir Tu me dis s'il te plaît Je peux faire abstraction Même si encore une fois Sauf si un jour Elle te fait un coup bas Et dans ce cas là J'ai un dossier sur toi Tout à fait Tout à fait Mais je pense pas Que ce soit hypocrite Pour moi Même dans A ta manière Tu le fais un petit peu aussi Les personnes qui viennent ici Tu vas les aborder Et parler d'eux D'une certaine manière Et les personnes Qui ne veulent pas venir ici Pour moi tu parles d'eux Et tu les abordes D'une certaine manière aussi Pourquoi t'as pas parlé de Marc Dylan il est venu Pourtant Dylan il est venu Et on me reproche justement De D'avoir été trop insiste Donc ça casse ton argument Comment ça ? Quand ils ont eu Leur grosse sauce Marc et Nadé T'as pas dit Ce que tu pensais T'as pas Quand Magali Berda Elle était dans la sauce Quand Magali Berda Elle était dans la sauce Je t'invite à aller sur Youtube Et taper Nabil Marc Blata Nadé Et tu vas voir La story que j'ai faite J'ai fait une très très longue story Et carrément Le seul qui a vraiment dénoncé L'arnaque Annie Moon Et qui a expliqué Ce en quoi elle consistait Donc une story de 4 heures C'est moi Ça a été repris Est-ce qu'on peut entendre Carla ? Attendez excusez-moi Je réponds quand même Parce que là elle me dit Que j'en ai pas parlé Donc le seul qui a expliqué En quoi consistait l'arnaque Annie Moon De A à Z D'ailleurs Marc en a fait la promotion Il n'en était pas l'auteur Celui qui en était l'auteur C'était le mec de Agda Ok Plus de 6 millions d'euros Escroqués Je suis le seul A en avoir parlé A en avoir expliqué Cette histoire En quoi ça Bah Je connais pas Je préfère le dire Parce que forcément Je l'ai pas travaillé Elle m'a dit T'as pas parlé de Marc et Nadé Quand ils ont parlé Je te parle vraiment de là La sauce qu'ils ont eu C'était là C'est ça c'est Annie Moon La sauce qu'il y a eu Entre eux en ce moment Enfin Quoi en ce moment Bah là c'est dernier mois Bah donc c'est ce que je te parle Donc c'est ce que C'est Annie Moon C'est passé sur BFM On a parlé d'eux dans Libération On a parlé dans tous les médias Donc vas-y allez regarde Regarde Ils ont parlé d'eux Par rapport à la NFT Annie Moon Et regarde Le seul blogueur Qui en a parlé en France Et qui a fait une story détaillée De 4h C'est moi Ca a été reposté Sur Youtube Sur TikTok De partout C'est tes amis aujourd'hui ? Mes amis c'est un grand mot Mais je leur parle On peut écouter Carla Qu'est-ce qu'il y a là A nous dire Carla ? Alors attendez C'est une très bonne question On peut pas J'ai pas d'amis dans ce milieu Comme ça c'est clair C'est soit des personnes Que je connais d'avant Voilà Soit des personnes Que je connais d'avant Il y en a très peu Les personnes le savent Sinon c'est Il faut qu'on écoute Carla Je vais retenter Je recommence On peut écouter Carla Parce que moi là Vous m'entendez plus J'ai baissé les bras Concernant la vidéo Qui a été faite Il y a quelques heures Je ne vais pas prendre parole Sur toute mon histoire Parce que j'ai envie De faire les choses proprement Je suis une personne Qui ne parle pas à mi-mot Quand je m'adresse aux gens Je le fais convenablement Et je dis tout Voilà Ou je dis rien Je ferme ma bouche Donc là A l'heure d'aujourd'hui Je vais juste vous parler Concernant ce qui a été dit Voilà Juste sachez Je ne vais pas décerter Les réseaux sociaux Je ne vais pas me cacher Parce qu'il y a hors de question En fait j'ai trop subi Cette histoire au quotidien Pendant 8 années de ma vie A l'heure d'aujourd'hui J'ai décidé que ça cesse Il le dit lui-même Que j'ai décidé d'arrêter Et c'est la vérité J'ai décidé Que plus personne Aller me tenir Avec ces vidéos Quelle sorte Que grand bien leur fasse Si ça leur fait un joli film Si ça leur fait des vues Qu'ils continuent à le faire A l'heure d'aujourd'hui J'ai pris cette décision De tout arrêter De plus être tenue Par qui que ce soit Que ce soit un voisin Que ce soit mon entourage Que ce soit ma famille Que ce soit mon ex-compagnon Que ce soit une personne malveillante Je ne veux plus être tenue Ni pointer du doigt Avec cette sorcellerie Donc ce qui doit sortir Sortira Moi à l'heure d'aujourd'hui J'ai décidé de mener ma vie Convenablement De reprendre les choses en main Et surtout les erreurs De mon passé De plus jamais A l'heure d'aujourd'hui Je ne veux plus payer mes erreurs J'ai fait une erreur Oui je suis allée voir cette voyante Oui je suis tombée Dans un traquenard Vous imaginez bien Il faut voir un peu plus loin Que le bout de son nez Vous êtes à 1% de connaître Cette histoire Qui a d'ailleurs duré Jusqu'à maintenant Alors qu'il y a 2 ans Elle est sortie Parce que je veux dire C'est quand même du réchauffé Il y a 2 ans Vous savez à mi-mot Ce qui s'est passé A l'heure d'aujourd'hui On en est encore là Donc croyez-moi Les choses Elles sont bien plus graves Et la honte C'est pas à moi de la porter C'est surtout à eux C'est eux qui m'ont extorqué de l'argent C'est eux qui m'ont volé C'est eux qui m'ont fait des menaces C'est eux qui m'ont fait du chantage Et je n'ai aucune honte A l'heure d'aujourd'hui A le dire Parce que ça y est C'est fini Ils ne me chiendront plus Avec ces vidéos Je n'ai plus peur qu'elles sortent Je n'ai plus peur D'être mal vu Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui Je connais ma valeur Je sais la femme que je suis Je sais que dans ce milieu là Des personnes aussi respectueuses Qui ont autant de valeur que moi Il y en a très peu Une dame évidemment Qui n'a plus rien à gratter chez moi Donc forcément Qui l'utilise bien vous Qui sonne à votre porte Pour que vous voyez ces vidéos là Pour s'enrichir C'est pas pour rien Qui les met sur les réseaux sociaux Mais voilà En fait à l'heure d'aujourd'hui Je m'en fous Je suis une bonne personne Je me lève tous les matins J'arrive à me regarder dans le miroir Moi je ne vole personne Je ne suis pas une droguée Je ne suis pas une fille qui donne son Je ne suis pas une violeuse Je ne suis pas une escroc Voilà Je travaille Je me lève chaque matin Pour m'occuper de mon enfant Et à l'heure d'aujourd'hui J'ai décidé que ça cesse Mes erreurs du passé sont Mes erreurs du passé Je ne vais pas les payer En payer les conséquences Toute ma vie Donc maintenant Vous ferez un petit peu Votre version des choses Les prochains jours Il y aura forcément Des choses qui vont sortir Bien plus importantes Que ce que je suis en train De vous expliquer là Mais juste pour faire une parenthèse Et pour reprendre le cours de ma vie Dès demain Bon alors est-ce que c'est toi Qui devrais avoir honte Comme elle dit Carla Absolument pas Je veux juste rebondir Par rapport à un truc Elle a dit Comme il vous l'a dit C'est moi qui ai décidé D'arrêter le contrat Et c'est vrai C'est elle Comme je vous l'ai dit Depuis novembre ou décembre Néanmoins Il y a Donc C'était quand ça ? Lundi ? Ouais Donc ça c'est mon avocate Ok Elle me transfère un mail Enfin en plus C'est mon ancienne avocate Qui l'était à ce moment là Elle me transfère un mail Qu'elle vient de recevoir De l'avocat de Kevin et de Carla De Kevin et Carla ou de Carla ? De Carla pardon Non mais attend Non 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 Il y a des conversations Avec des avocats Qui sont confidentielles Pas de ça chez moi Je lis dans ma tête Ah voilà Je suis désolé Non 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 Donc là il y a deux jours Je vois pas à quoi ça sert Parce qu'on peut pas en faire profiter Mais je sais pas Faut savoir Elle va pas mentir Juste vérifier Il y a deux jours Ils ont écrit à mes avocats En disant que c'était moi Qui avait cassé le contrat Parce que j'avais commencé A parler sur les réseaux sociaux Alors là dans sa story Elle dit non Oui comme je vous ai dit J'ai décidé de casser le contrat Plus personne va me tenir Mais il y a deux jours Ils m'écrivent en disant Vous avez cassé le contrat Vous avez commencé à parler Donc tu pointes du doigt Une incohérence Une incohérence flagrante Et totale Mais c'est des détails Mais encore c'est des détails Qu'est-ce que vous pensez quand même Et qu'est-ce que tu penses De la volonté de Carla De poursuivre sa vie Et de continuer à être sur les réseaux Est-ce qu'elle a raison Ou pas Malgré tout ce qui se passe Mais moi je lui souhaite De continuer sa vie Attention il n'y a personne ici Qui lui a demandé D'arrêter sa vie C'est juste que moi Aujourd'hui Je lui ai rendu la vie dure Je récupère ma liberté Et je suis content De pouvoir traiter le sujet Que j'aurais dû traiter il y a deux ans C'est tout Après appelez ça de l'extorsion Du chantage Ce que vous voulez La justice en déciderait Ce qu'elle laisse sous-entendre C'est que peu importe Toutes les vidéos que tu Ou d'autres personnes Pourront sortir Aujourd'hui elle s'en fout Et qu'elle assume Entre guillemets Très bien Donc concrètement Si là tu as d'autres vidéos En fait elle n'a plus peur de rien Ouais elle n'a plus peur de rien C'est super Ça me donne à moi Le champ libre pour mon documentaire C'est ce que je vous disais Donc c'est super Oui mais alors Parce que concrètement Là tu vas sortir ton documentaire Ou tu vas dévoiler d'autres choses Mais Que les gens comprennent La vraie histoire Avec Maëva Maëva également Tout ce qui s'est vraiment Vraiment passé D'où le conflit Entre Danae et Carla Pourquoi est-ce qu'elles se sont embrouillées Parce qu'en fait Carla Elle voyait Danae comme sa mère Elle la mettait avant sa mère Bah oui ça faisait Depuis l'âge des 18 ans Donc si elles en sont arrivées Enfin il y a une véritable histoire derrière J'ai enquêté Une vraie enquête encore une fois Je ne suis pas le Parisien Et ça sortira dans mon documentaire Tu ne lui veux pas du mal à Carla T'es mieux que le Parisien ? T'es mieux que le Parisien ? Je n'ai pas la prétention De dire que je suis mieux Néanmoins Moi quand je traite une enquête Si la personne Si la personne directement concernée Me propose de voir Directement de mes yeux Les preuves Comme ça a été fait Je l'ai affiché dans ma story J'ai dit aux journalistes Je vous propose de vous rencontrer Comme ça vous pourrez voir Directement de vos yeux Bah je ne dis pas Qu'est-ce qu'il m'a répondu ? Gardez vos preuves pour la justice C'est pas un travail de journaliste Tu vois Et le but de tout ça c'est quoi ? Ah pardon excusez-moi Non c'est rien Alors le but de tout ça Détendre donc du commentaire Expliquer et raconter Bah le but de tout ça C'est des sujets que je traite Bien sûr que le but de tout ça C'est d'évoluer dans ma carrière Et donc si j'évolue dans ma carrière Je me fais plus connaître Si je me fais plus connaître J'attire plus de sponsors Si j'attire plus de sponsors Je fais plus d'argent On fait du business Je n'ai pas grandi Avec une cuillère en or Dans la bouche La vraie haisse Je la connais De même que je connais Que je sais c'est quoi D'avoir de l'argent Mais tout ce que j'ai J'ai cravaché pour l'avoir Un contrat On parle d'un contrat comme ça Mais des contrats J'ai pas eu un contrat Dans ma vie Des contrats j'en ai eu Avec énormément de personnes Comme tu as dit tout à l'heure J'ai travaillé avec Wesley J'ai travaillé avec Magali Mais là c'est pas le même type de contrat C'est un contrat pour fermer sa gueule Non Non du tout Parce que ça comprend Tout un tas de choses Pour fermer sa gueule Ils avaient même ajouté Dans le contrat Ils voulaient m'obliger A prendre la défense de Carla A chaque fois qu'il y avait Quelque chose contre elle C'est quelque chose Que mes avocats ont fait retirer Et encore une fois Croyez-le ou pas Si Pensez l'argent Ce que vous voulez Mais s'il n'y avait pas S'il n'y avait pas le fait Que je récupère mes réseaux sociaux Qui à l'époque Générait Quatre fois Ce que elle proposait C'est-à-dire que je m'en foutais De son contrat J'ai une question Je sais que c'est pas toi Ouais Mais je veux ton avis quand même Dis-moi Marc Ouais On est d'accord que c'est lui Qui avait au départ sorti Qui avait lancé ses vidéos au départ On a vu des stories Où il était avec Kevin Kevin était parti le voir Lui montrer des choses etc Et bizarrement Marc a fait machine arrière Ouais On est d'accord Aujourd'hui Pardon Aujourd'hui Avec ce que tu sors là Ouais C'est qu'il a menti Marc On est d'accord J'ai dit dans ma story Ah j'ai pas vu Oui oui Pourtant je suis ta première fan Mais je l'ai pas vu Et donc J'ai raté une story Ouais j'ai raté une story Mais donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Marc il a été payé Il aurait été payé Pour fermer sa gueule aussi Lui aussi Dis-nous franchement Sans langue de bois Souris pas Réponds Je pensais en parler Dans mon documentaire Mais je vais vous le dire Oui Il a été payé Je pense Il a été payé Pour faire un vaccin arrière Oui T'es venu faire la promo Pour ton documentaire Sur ce que j'ai dit Vous retrouvez-le sur Netflix Le problème c'est que Je pensais pas que Vous voudriez autant de détails Et moi pour le coup Ça fait une semaine Que je l'annonce Et que je le dis J'arrête d'en parler Je vous expliquez ce qu'il en était J'ai signé un contrat Parce que j'avais quelques vidéos J'ai mis quelques vidéos Je n'en parle plus Ça sortira dans un documentaire Vous comprendrez toute l'histoire En attendant Si certains veulent penser Que je suis auteur de chantage Ou d'extorsion C'est pas grave Le documentaire sortira Et puis ça remettra les idées En place à tout le monde Et surtout ça fera perdre la face A certains journalistes Comme celui du Parisien Et dernière petite chose Pardon Oui et après je vais conclure Et dernière petite chose J'insiste sur ça Je fais la relou Mais ça m'intrigue Ouais Parce que tu as dit Dans ta story Je l'ai noté Dis-moi T'as dit Tac 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 Ils ont pris des photos de ta mère C'est vrai ou pas ? Ouais c'est vrai Donc il y a des photos de ta mère Qui ont été prises C'était pour t'intimider ? Ma mère et ma petite soeur Une photo et une vidéo Ma mère et ma petite soeur En train de sortir de chez elle Qui a pris cette photo ? C'était pour t'intimider je suppose ? Forcément Forcément Et c'est avec ces mêmes personnes Que derrière t'as fait ton contrat On est d'accord ? Tout à fait Et donc Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui A ta mère A ta petite soeur ? Ouais Tu vois ce que je veux dire ? Tu leur dis En fait Ils m'ont intimidé avec vous Attends Ils m'ont entre guillemets Menacé Intimidé avec vous J'ai réglé le problème Et l'argent qu'on m'avait pris Je vais le récupérer Il n'y a personne Qui va vous faire du mal Si vous avez besoin De quoi que ce soit Moi je suis là Vous ne manquerez jamais de rien Voilà ce que je leur dis à ma famille Donc voilà C'est ça ta réponse A des gens qui menacent ta famille ? Tout à fait Des gens qui menacent ma famille Mais au final Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ces gens-là À part derrière Me supplier Me supplier Me supplier Donc ouais Je réponds Peut-être qu'il y en a certains Comme tu disais Qui vont s'enfermer Et ne pas regarder Mais moi ce n'est pas ma façon de faire Là il en va de tout Tu veux moi Toi tu vois Question travail Réseaux sociaux Travail et tout même Pas que ça Tu veux me menacer avec ma famille Je suis quelqu'un Je suis comme ça Il n'y a personne Qui va faire du mal à ma famille Parce que moi aussi Dans ce cas-là Je peux En fait je m'adapte À chaque personne Je suis un caméon Si tu veux parler avec moi Avec diplomatie On va parler avec diplomatie Ça ira très bien Si tu veux qu'on aille en justice On va aller en justice Et ça ira très bien aussi Je suis bien entouré Si tu veux faire des méthodes de mafieux On connaît tous du monde Et on a tous une paire entre les jambes Tu n'as pas eu peur à ce moment-là ? Personnellement Ma famille avait peur Mais moi non Ok Moi non Ok Alors pour conclure Si comme le dit le parisien Il y a une enquête en cours Ok Que tout a été ouvert Procureur de Marseille Etc Tu es ok A te faire entendre par la justice Tout à fait Tu répondras Je répondrai Mais en plus de ça Je vais médiatiser ça Vous vous rendez compte Je ne sais même pas Si ça ne va pas passer Dans mon documentaire Tiens Ok Il sort quand Ce documentaire Il sort Il sort quand ce documentaire Nabil ? Il sort quand ? On n'a pas parlé d'un truc Parce que tu parles Attends mais c'est une vraie question Il sort quand ? Ah c'est vrai ? Par contre on est vraiment Mais oui il faut conclure Il sort quand le documentaire ? Bah pas encore Parce que là c'est celui de Maroua et l'artiste Comme a dit Jinda Qui sort dans une semaine à peu près Mais ça devrait être celui d'après Ok Mais juste un truc On n'a pas souligné Il parle de Netflix Netflix avait repris une fameuse phrase Qui avait fait scandale Laquelle ? C'est le sang quand même C'est le sang quand même Vous ne vous souvenez pas de T le sang quand même ? Bah oui c'est vrai Quand Carla avait posté Quand Carla avait posté sur Instagram Une photo pour dire que c'était fini avec Au même titre qu'ils avaient repris une tendinite Non mais attends Mais attends Ah bah c'est vrai désolé bon argument Non mais Sam On recontextualise Elle fait une photo pour dire Voilà j'officialise C'est fini avec Kevin Et Kevin commente T le sang quand même Tout le monde a fait scandale cette phrase Mais comment ça c'est pas ton pote C'est la mère de ta fille etc Et c'était quel sang Et aujourd'hui Avec les vidéos qui a sorti Nabil Je me demande si c'était pas un tacle Pardon ? Non T'es le sang T'es le sang quand même Arrête là Tu vas loin Bon bah ok Oulala Mais toi aussi t'es tombé du côté obscur Ouais J'allais voir Damaï Non pire que moi ça existe pas Ah t'inquiète pas Bon Merci à tous d'avoir suivi cette émission Elle était particulière Elle était inhabituelle Elle était inattendue Mais je vais te dire moi J'aime les événements Inattendus J'aime me sortir de ma zone de confort Voilà Et t'estimes être sorti de ta zone de confort aujourd'hui ? Parce que t'es quand même à domicile là Ouais Avec tes chroniqueurs Ouais je suis quand même Franchement Je suis quand même sorti de ma zone Je suis quand même sorti de ma zone de confort Vraiment Beaucoup Les vrais agilatrices et agilateurs Et ceux qui me suivent depuis 8 ans Savent que je suis vraiment Sorti de ma zone de confort aujourd'hui Mais je le regrette pas Voilà Et si c'est à refaire Je referai aussi exactement la même chose Voilà c'est tout Merci de nous avoir suivis Merci de votre fidélité Merci de votre loyauté On a tous la dalle On a faim On va aller manger Allez bon appétit Aimez-vous Kiffez-vous Lovez-vous Et surtout Pas de harcèlement sur les réseaux sociaux S'il vous plaît On peut débattre On peut parler C'est pas nécessaire De voir les différents protagonistes Pour déverser sa haine Et sa colère A bientôt Bye bye Ciao 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 Sous-titrage ST' 501